On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h, un spécial journée de la femme. Bon, évidemment comme Olivier de Kersoson est rentré hier, on n'allait quand même pas lui demander de ne pas venir aujourd'hui. Et puis quand même, c'est un homme qui aime être entouré de jolies femmes. Il a l'habitude d'avoir des harems. Alors je vous demande d'abord d'encourager ce pauvre Olivier entouré. Moi je dirais que c'est un homme gâté. Mesdames et messieurs, Olivier de Kersoson. C'est vrai qu'il est gâté. Tout ce qui représente la féminité est là aujourd'hui. La beauté grâce à une petite nouvelle. Anne Solène Hatt. La beauté féminine. La beauté masculine avec Christine Bravon. Non, la jalousie féminine. Avec Christine Bravon. Alors là... Moi ça va être quoi ? La grâce féminine ? La grâce féminine. Caroline Diamant. J'ai peur ! Humour féminin ! Michel Bernier ! C'est bien, c'est bien ! Et alors Claude Sarraute devrait être là au milieu. Je ne sais pas, ils ont dû la garder à e-télé, ils ont dû la trouver bonne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que racontons quand même à nos auditeurs qui ne sauraient pas qu'on a fait un petit échange entre Claude Sarraute et Anne Solène Hatt. C'est-à-dire que ce soir, c'est Claude Sarraute qu'on verra voir présenter le JT Décalé, c'est ça ? Oui, ils ne se sont pas du tout fait avoir. Ils sont bons négociateurs. Comme il y a toute la TNT sur l'île de France, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est un truc ? Pour une fois que je capte ! C'est-à-dire que les gens vont se dire, putain, il a pris un coup de vieux là ! Il ne marche pas, il se déconne ! En haute définition, s'il vous plaît ! C'est en 3D la télé ? Elle a été bien, Claude Sarraute ? Elle a été géniale, vraiment, nous on l'a adorée, elle a été fantaisiste, séduisante, convaincante, c'était génial. Mais vous savez quoi ? Vous avez non seulement un vrai joli physique de télévision, mais vous avez une vraie voix de radio aussi. D'un seul coup, je me rends compte là en vous en... Une double menace ! Attends, attends, attends ! Attends, attends, attends ! Attends ! Je vais vous dire, quand je vois Anne Solène Hatt, je suis dans un état... C'est-à-dire qu'Olivier de Kersozon, il fait pédé à côté de moi, c'est-à-dire... Attends, attends, attends ! Non, 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 c'est pas la... Attention ! Tu veux bien répéter ce que tu viens de dire ? Je n'ai pas trop suivi ce que tu racontes. Ce que je veux dire, c'est que c'est typiquement le genre de jeune femme, de femme qui me plaît. Mais tu dois lui plaire, si elle aime ton genre. Je suis sûr que je lui plaît beaucoup, Anne Solène. Merci Anne Solène, c'est gentil. En tout cas, qu'est-ce que vous faites belle ? Si vous faites un petit, je vous garderai un bocal. Parce que vous ne la trouvez pas belle, Anne Solène Hatt, peut-être ? Si, elle est charmante. Il y a quand même ce visage de juvénile et de profond en même temps, qui est délicieux. De juvénile et de profond, ça fait très peur quand il dit ça. Je me demande où est l'acné. Vous aviez déjà croisé Olivier de Kersozon, Anne Solène ? Dans le hall aujourd'hui. Oui, je l'ai croisé ce matin, je l'ai vu à la télé, sur son bateau, à la radio, je l'ai écouté. Ah oui, sur son bateau à la télé, parce qu'on n'a pas été invité, j'espère. C'est un bateau, ce n'est pas un mort-rutier. Oh non mais... Je demande pardon, c'est le jour de la femme. C'est le jour de la femme. C'est la première fois que je l'entends dire je demande pardon. Je fais ça, t'es pas aux hommes, ils se mettent à jouer, ils nous demandent pardon. Sincèrement, je demande vraiment pardon. Tu sais quoi ta gueule, Capitaine Cook ? C'est morue là. Non mais en plus, la journée de la femme, je trouve qu'il n'y a rien de plus débile. Mais alors vraiment, c'est vraiment... Tu préférais la journée de la conne ? Franchement, oui. Franchement, oui. On n'a pas une maladie rare, tu vois, je veux dire, la journée de la femme. Moi je trouve ça vachement bien. Tu vois, il y a même la fête du Labrador au 14 août. C'est vachement bien la journée de la femme. C'est une proposition de réflexion pour tout ce monde machisme que moi j'exècre. Dont tu es le parent. Pour replacer la femme dans la réalité de notre univers. Alors chacun sait que la femme est la clé de l'espérance et du mystère de notre univers. Mais la femme, c'est quand même... C'est tellement bon à niquer quand elle veut bien. Mesdames et messieurs, voici la reine-mère, Claude Sarrault. Oh là là ! On dirait Rocky qui rentre dans la rue. Vous avez vu l'entrée qu'elle fait ? Claude est habillée en X-Men. Et elle va embrasser Olivier de Cersozon. C'est ça ! Vous pourriez dire bonjour à la moivette qui est assise à côté de vous ? T'as vu la beauté ? Eh oui. Ça je lui ai dit hier. On fait pas plus beau qu'une eurasienne. Bon Claude, où est-ce que je mets ton sac ? File-le-moi, file-le-moi, il me plaît bien. Et comment ça s'est passé alors la présentation du JT des cahiers ? Ça s'est très mal placé. Ils sont vaches dans le Parisien. Dis donc, c'est toi qui as donné ça aux Parisiens. Elle faut vieille. Il dit ça s'est pas très bien passé parce que... Elle est vieille, elle a 83 ans, c'est même pas vrai. Je sais 4. Et... 83 ? Première actificative. Et elle n'est pas capable de lire Le Prompteur. C'est pas moi qui dis ça. Je sais pas qui l'a dit, mais c'est vrai. Si c'est elle, je suis sûr que c'est elle. Elle a une tête de traîtresse. C'est pas seulement que je ne pouvais pas lire Le Prompteur. C'est qu'il n'y avait rien écrit dessus. Et puis moi, ma jolie, je ne voulais pas lire Le Prompteur. Parce que c'était con. Donc ce soir, on va vous voir. Ah non, mais tu vas me voir toute la journée. Toute la journée ? Mais pourquoi c'est toi la femme ? Donnez-nous les horaires, Anne Solène. Ah oui, c'est toi la femme. Ça passe à 14h15, à 15h15, à 16h45, à minuit 15. Ah non, mais tu ne peux pas le rater. On ne peut pas le rater. Je regarderai un minuit 15, moi, parce que je serai peut-être suffisamment bourré pour supporter ça. Mais c'est ça, alors il est minuit et quart quand je vous vois tous les soirs. Oui, je suis dans mon lit quand je vous vois, Anne Solène. Ah, c'est ça. C'est pour ça, il doit se tirer sur l'élastique. C'est ça, oui. Ah la vache. Quelle aura. Vous avez beaucoup de courriers de téléspectateurs qui vous disent... Non, à ton avis. Non, non. Racontez-nous, racontez-nous, racontez-nous. Oui, j'en ai pas mal. Des propositions et tout ? Oui, des propositions de tout genre. On dit donc qu'on ne va pas passer l'émission là-dessus. Vous l'avez dit. La pauvre chérie. Allez, fais péter le courrier les auditeurs. Mais justement, j'ai un mail adressé à Anne Solène. C'est drôle. Tu commences à nous gonfler, toi. Bonjour. Mardi, aujourd'hui, vous accueillez Anne Solène Hatt, la ravissante présentatrice du JT des Calais avec son célèbre grain de beauté. Quelqu'un qui vous regarde avec son célèbre grain de beauté. Et je souhaiterais lui présenter les gens qu'elle aura autour d'elle à la radio sur Europe 1. La vieille dame à côté d'elle qui compte ses pièces, c'est Claude Sarraute, dit Mamie Pruneau, ou arrête ce jingle-leux. Oh, c'est mignon, ce jingle-leux. Si trop de personnes vous envoient de mail, elle sera jalouse. Faites attention, elle baffe. C'est vrai que vous avez giflé la semaine dernière. Il m'a traité de vieille mamie. Christophe Beaugrand, oui. Tu te rends compte ? Il aurait dû mettre un trait devant. La blonde. La blonde qui se plaint parce qu'elle était obligée de sortir de chez elle pour faire des piges. C'est Christine Bravo. Ne lui donnez pas le montant de votre salaire sur e-télé, elle pourrait vous tuer. Les deux femmes qui restent sont Michel Bernier et Caroline Diamant. L'une porte mal son nom et se fait draguer par un gamin de 16 ans. Et l'autre est jalouse parce qu'elle, personne ne la drague. Mais Michel Bernier est sympa par rapport à l'autre. Mais qui c'est cette personne ? Pour finir, vous avez le best du best, la crème de la crème du bon jus à pépère, Olivier de Kersodon. Lui, c'est pas comme l'amiral Paul Nareff. Il est fort et viril. Il manie les mots comme il dirige les bateaux, c'est-à-dire d'une main de maître et l'autre à faire des doigts d'honneur. Bon courage, Anne Solène. Dans On va se gêner, c'est comme chez le dentiste. Au début, ça fait mal. Et quand on y retourne, ça fait toujours mal. Bonne émission à vous. On vous retrouve dans un instant après la pub. J'ai un mail très explicite, signé Jacques. Les Vosgiens vous emmerdent. Et oui, ça c'est... C'est à cause de ce qui s'est passé encore hier. On s'est encore fâchés avec toute une région dans cette émission. Ah si, si. Non, c'est pas moi. Stéphane, pareil, je pense que vous recevrez beaucoup de mails Vosgiens. Je pense avoir de l'humour, j'aime bien votre émission. Mais les salariés de M. Rukier, les salariés de M. Rukier, devraient un peu redescendre de leur tour d'ivoire. Je me doute que leur métier leur a permis de partir aux quatre coins de la planète. Et que les Vosges, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà. Mais il est certain qu'il est plus facile de gagner très bien sa vie en racontant quelques vannes en trois heures. que, comme moi, 1100 euros en grande surface. Ah oui, c'est pour ça qu'on ne veut pas y aller. Un peu de modestie et de respect ne font de mal à personne, Mme Bravo. Je continuerai bien sûr à écouter, mais j'avoue que je suis un peu déçu par les chroniqueurs, cordialement. Par ceux qui étaient là hier, alors. C'est pas bien de se moquer des Vosges. J'ai un peu voyagé, me dit Isabelle. Et je peux vous assurer qu'il y a de très beaux paysages, authentiques et sûrement plus beaux que les Alpes. Pour ce qui est, c'est pas l'idéal. Mais pour se ressourcer, il n'y a pas mieux. Et Michel est évidemment d'accord avec tout ça. Bonjour, Michel. Oui, allo ? Oui. C'est à Olivier de Kersoson, plus précisément, que vous voulez vous adresser. Parce que vous avez une précision essentielle. Il s'est moqué hier de notre directrice d'hôtel, dont la spécialité dans les Vosges était la coquille Saint-Jacques. En haut des sapins. Et vous avez une précision à apporter, Michel. Mais oui, c'est une précision. En fait, moi, je connais un peu les Vosges. Je connais un peu l'Alsace, qui est les mitraves des Vosges. Et en fait, je voulais dire à M. Kersoson que les fruits de mer sont une des grandes spécialités des brasseries alsaciennes. Et pourtant, l'Alsace, c'était le département, enfin la région française la plus éloignée de la mer. Non, c'est un paradoxe, mais historiquement, c'est vrai que même à Paris, c'est dans les brasseries alsaciennes qu'on déguste les meilleurs fruits de mer. C'est vrai, c'est vrai. Donc lui qui se foutait allègrement de la pauvre restauratrice avec ses coquilles Saint-Jacques, qu'il y en haut des sapins, effectivement, il ferait bien de revoir un petit peu ces blagues. Mais non, mais tu ne comprends pas. Mais non, mais c'est juste drôle. Merci, Michel. C'est tout, ce n'est pas grave, c'est juste drôle. Et en tout cas, le blanc alsacien, c'est ce qui va mieux avec les fruits de mer. Le blanc alsacien, bien sûr, un beau wrestling avec des fruits de mer, avec des vitres, c'est tout à fait agréable. Merci pour cette précision, en tout cas. Ça nous fait plaisir, Michel. Oui, ça nous fait plaisir. Ça ne va pas faire plaisir aux Vosgiens qui détestent l'Alsace. Parce qu'en plus, il y a ça aussi. Après, vous avez les régions qui se bouffent le nez entre elles. Moi, je vous remercie vraiment parce qu'en fait, ma vie n'a eu aucun sens. Jusqu'ici, moi, j'ai bouffé des coquilles Saint-Jacques en Bretagne. Et en fait, je devrais les mettre sur le porte-bagages de mon Solex et aller jusqu'à Gérard-Mer pour les déguster sur la place centrale. Arrêtez de nous prendre vraiment pour des cons. Moi, j'ai pas rire. Fabrice, vous êtes la Fabrice. Bonjour. Oui, bonjour. Et vous aussi, vous dites que vous avez écouté l'émission hier. Vous nous écoutez tous les jours. Et vous avez été peiné de tout le mal que les chroniqueurs ont dit des Vosges à propos du séjour à Gagnat-Gérard-Mer. Vous dites que vous êtes né là-bas, vous, et que ce n'était pas sympa de cataloguer les gens pour des raisons absurdes telles que le climat ou le simple fait qu'on habite un département de campagne. Il n'y a pas que Paris sur Terre, dites-vous. Nos sapins sentent meilleur que vos bouches de métro, en tout cas. Ah là, je suis sûr qu'Olivier est d'accord avec ça. Oh là là, ça me fait quelque chose. En général, l'expression sentir le sapin, ça veut dire que ça sent le cadavre. Quand on prend un mec, quelqu'un qui commence à sentir le sapin, c'est qu'il va clamser. Alors, si les Vosges, ça sent le sapin partout, si ça sent le moribond, que ça a une logique effrayante. Mais moi, j'adore les Vosges. J'y suis allé une fois. Ah, allez-y, racontez. Je suis allé une fois. À la pêche à la coquille Saint-Jacques. Non, mais là, elle se foutait de notre gueule. Ce qui est sympa, d'ailleurs. Moi, j'adore les gens qui ont de l'humour. Moi, j'adore les Vosges. Ce que j'aimais, c'était la forêt, le silence, le pas des sangliers écrasant les feuilles mortes, l'eau lointain, très loin, le chant d'un oiseau. Et puis, de temps en temps, un Vosgien qui passe. Et moi, j'adore les endroits un peu déserts. Vous n'aimez pas Paris, vous, Olivier. Je n'aime pas Paris. Moi, je préférais sortir dans les bois des Vosges que de sortir rue François 1er. D'accord. Ben, vous voyez, on est fait pour s'entendre, finalement, Fabrice. Ben, vous voyez. Vous nous écoutez depuis combien de temps, Vincent ? Fabrice. Fabrice, pardon. Vous n'avez pas changé de nom ? Mais quel mépris pour la province ! Mélangez les prénoms ! C'est parce que j'étais sur le mail suivant, pardon. Oui, je m'appelle Fabrice depuis 40 ans et je vous écoute depuis 5 ans. Et vous habitez toujours les Vosges ? Non, j'habite Nancy. Ah, très bien. Attendez, vous êtes né dans les Vosges, vous en êtes quand même échappé. Quelle est la raison ? Oui, mais il est toujours recherché. Pour le travail. Et Nancy est une magnifique ville aussi, je dois le dire. Franchement, on ne va pas aller dans un cliché sur la place St-Jacques. On n'est pas dans la merde avec vos trucs. C'est pour rire tout ça, mais c'est là. Mais enfin, on est là pour se marrer, pour se rendre la gueule, vous voyez. Vous nous écoutez depuis 5 ans. Qu'est-ce qui vous a fait venir jusque chez nous, Fabrice ? Le fait de vous écrire ou le fait de vous écouter ? Non, de nous écouter. Qu'est-ce qui, il y a 5 ans, a fait que vous êtes venu sur notre station et surtout sur notre émission ? Le bouche à oreille et puis en voiture. C'est vrai que c'est bien agréable, plutôt que toujours de la musique, de pouvoir un petit peu se distraire. C'est vrai que j'adore cette émission. C'est gentil. Merci Fabrice, on vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Marie, mes filles, j'organise l'anniversaire surprise d'un ami dans 15 jours. Claude Sarraute, serait-elle disponible pour mettre l'ambiance de 20h à 21h ? Il a quel âge, cette amie ? Je ne sais pas. Elle s'appelle Marie. Sinon, on organise une réunion d'information pour les étudiants vierges. Pourrait-elle venir faire une intervention sur le coucou ? C'est dans un mois. Parce que c'est vrai que Claude nous a tout raconté sur le coucou la semaine dernière. Comment on peut appeler ça autrement ? Tout ça pour fêter la journée de la femme, pour en arriver à appeler le sexe d'une femme un coucou. Oui, un coucou. Moi, j'ai toujours dit ça. Oui, parce que chez Claude, il crie toutes les heures. Mais ça ne veut pas dire qu'il sort toutes les heures. Revelle, il disait, tiens, il est 5h. Oh, je voudrais pleurer. Quelle horreur. Je crois qu'Anne Solène est infligée. Ça vous change d'itélé, Anne Solène ? Quel est le mot que vous employez ? Vous ne dites pas coucou ? Non. Qu'est-ce que vous dites, alors, un mot gentil ? Parce qu'il y a un mot gentil qui vous désignait. Ma mère, elle disait le papillon. Le papillon ? Oh, c'est joli, ça. Moi, c'est vraiment un petit ami. Quand elle était petite, je disais la fleur. La fleur ? Ah oui, mais le papillon, c'est encore plus joli. Oh, dis donc, tout d'un coup, ça y est. Ça y est, l'autre, il est sur le chat. Le papillon, une belle fleur. Tu sais ce que c'est ? C'est quoi, c'est une contravention ? Moi, j'en ai tué, des papillons. Comment vous appelez ça, moi ? Oh, la foufoune. La foufoune, la foufoune, la foufoune. Et vous, Christine ? Moi, je ne l'appelle plus, moi. Il n'y a personne qui répond. Elle n'appelle plus, parce qu'autrement, ça fait de l'écho. Oh là là. Qu'il s'osant, ça me rend la tête dans les mains, c'est vous dire. Oh là, mon Dieu. Si même lui se met à avoir honte de ce qu'on dit. Dans un instant, Paul Vermus. 15h30, 18h sur Europe 1, avec Laurent Routier. On va se gêner. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour, Paul. Bonjour, Laurent. Vous connaissez Anne Solène Hatt, vous ? Je crois la voir sur ITV, me semble-t-il. Une jolie fille, hein ? Ah oui, ah oui, 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 oui. Avec un grand défi, ça. Pourquoi vous posez cette question ? Parce qu'elle est chez vous, là ? Non, oui, elle est chez moi, pas chez moi, hélas. J'aimerais bien qu'elle soit chez moi. Elle va nous le changer, notre... Ah, mais là, mais qu'est-ce qu'elle veut, alors ? Ah, notre quai, elle va nous le changer. Ah, mais je vous jure, non, mais écoutez, franchement, là, il n'y a pas de quoi aller voir des mecs, hein. Bon, Paul, alors, autant vous dire que j'ai des mails, merde, terribles, 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 en ce qui vous concerne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Paul. Comment voulez-vous que je sois au courant ? Bravo à Paul Vermus, bravo à Paul Vermus, dit Pablo Picassiette ou Jacques Pécatre, pour avoir annoncé la venue de Philippe de Broca aux obsèques d'Annie Girardot, vu que ce réalisateur est mort depuis six ans. Je vais te reprendre avec Molinaro, peut-être. Alors là, évidemment, j'ai des dizaines de mails, j'en prends que quelques-uns. Lors de son intervention sur les obsèques d'Annie Girardot, Paul Vermus a cité les personnalités qui assisteraient à la cérémonie à l'église Saint-Roch, Claude Lelouch, très bien, mais il a surtout cité Philippe de Broca, décédé en 2004 et inhumé à Belle-Île. Écoutez, c'était l'occasion de parler de lui, de lui rendre le mal. Vous allez enquêter pour nous, Paul. J'ai quatre gros dossiers à vous confier. D'abord, on a pu lire dans les journaux que Michel Polnareff n'avait décidément pas de chance en ce moment, puisqu'il a perdu celle qui le manage depuis longtemps. Elle s'appelait Annie Farg. C'était sa collaboratrice depuis des décennies. Alors, on aimerait savoir qui elle était exactement. Et est-ce que, ben voilà, Polnareff va venir jusqu'en France pour les obsèques de son ami, qui manifestement comptait beaucoup, beaucoup dans la vie de Polnareff. Décidément, c'est une série noire pour lui. Oui, oui, c'était sa confidente. Carnaval de Rio, maintenant. Je vous demande d'aller. Vous allez appeler le Brésil, Paul. Parce qu'on nous dit que Giudlo et Leonardo DiCaprio seront présents à Rio. Il paraît qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de sambodrome, qui est le théâtre des défilés. Et là, il y a des personnalités qui sont invitées pour, j'imagine, l'arrivée ou le départ. Vous me préciserez, Paul. Mais il paraît que dans le sambodrome, en tout cas dans les gradas, on pourra y voir Giudlo, Leonardo DiCaprio. Mais aussi le français, Christian Odigier. Vous savez, cet homme fin intellectuel. Oui, il est partout. La classe. La classe française qui s'exporte énormément à l'étranger et qui aurait réussi des affaires avec le carnaval de Rio. Mais je n'ai pas bien compris quoi. Vous voulez savoir quelle affaire ? Ben oui, évidemment. Le nouveau maillot de l'équipe de France. Ce n'est pas de bon, ils ont choisi une marinière au moment où Marine est en tête des tours de... Est-ce que c'est drôle ? Je trouve ça incroyable. Partout, l'équipe de France de football va jouer avec une marinière. Ah oui ? C'était la mode l'année dernière. Ben oui, mais... Le temps qu'ils comprennent. Les bleus, regardez, je ne vous invente pas, les bleus vont porter une marinière quand ils joueront à l'extérieur. C'est joli, c'est très joli. J'aimerais savoir quels sont les joueurs de l'équipe de France qui l'ont bien accueilli, ce nouveau maillot, parce qu'on nous dit que ça a été diversement apprécié, la marinière. Alors, qui a aimé, qui n'a pas aimé ? Je veux tout savoir, Paul. D'accord ? Très bien. Et puis alors là, par téléphone, vous devriez y arriver. Vous connaissez tous les hôtels de Paris, évidemment. Et on revient dans le Parisien aujourd'hui sur un sujet qu'on avait évoqué. Souvenez-vous, il y a longtemps déjà, on avait été les premiers sur le coup. On était à Rennes. C'est sur les 5 à 7 discrets dans les hôtels, puisque désormais, on peut, grâce à un site internet créé par un garçon qui s'appelle David Lebet, qui justement a eu l'idée au retour du Brésil, il a eu l'idée de lancer les chambres qu'on peut louer dans les grands hôtels, parce qu'avant, c'était plutôt des hôtels un peu de passe, on va dire. Les chambres qu'on peut louer à prix réduit, uniquement pour 2 ou 3 heures, en réservant sur internet, sans avoir à donner son nom à la réception. On vient juste chercher la clé et on peut... C'est super. Vous voulez une petite sélection, comme le guide Michelin ? C'est-à-dire que Anne, Solène et moi, on aimerait savoir quel est l'hôtel le plus proche. Oh là là ! Il est excité, attends. Non mais nous, on savait. Avec les belles filles, on peut avoir des cornes, hein, fais attention. Quand je te vois comme ça, j'ai l'impression d'être une tapette. Je vous le disais tout à l'heure ! Ouais, bah t'avais raison, t'as, il est excité, mais elle fait flatter, il faut lui donner des gouttes, hein. Prends tes gouttes, attends, sinon il va nous inonder le studio, là. Les mains sur la table. Ah non mais c'est cette image sur la table. J'en ai vu, j'en ai vu des filles jolies, enfin pas ici, mais j'en ai vu, hein. J'en ai vu, j'en ai pas engagé, mais j'en ai vu. Bon alors, on veut savoir quels sont les hôtels qui pratiquent ce genre de choses à Paris. Il faut faire un petit signe avec les avantages et les inconvénients. Alors évidemment, le premier à avoir lancé ça, c'est l'hôtel Amour, dans le 9e arrondissement de Paris. Mais vous avez aussi, paraît-il, les Jardins de Neuilly. Et alors on nous dit que quand même, c'est une clientèle assez, comment dire, assez connue parfois, qui fréquente ce genre d'endroits. Il paraît que pour 10 euros de plus, tu peux repartir avec un cassette vidéo. Ah mais tu ne crois pas, c'est bien dit. Quoi Claude ? Au Love Hotel à Tokyo. Attention, l'anecdote que Claude s'envoie. Tu es une mère pour la 250e fois. Au Love Hotel à Tokyo. Vous nous l'avez déjà raconté. Eh ben peut-être, mais je le re-raconte. Pour nos nouveaux auditeurs. Voilà, tu repars, tu vas avec ton copain, tu fais ce que tu as fait et on te donne la vidéo en même temps que tu payes la chambre. Mais avec qui vous êtes allé dans un hôtel comme ça ? T'avais trouvé un volontaire. Tu sais, j'en avais, je pouvais choisir. Le gocet, oh ! Ah ben oui. Mais attends, tu devrais faire une télé-réalité où tu les diffuserais, tu te ferais un max de blé. Ah oui ? C'est vrai ? Trop raison. Je te prends du mieux. C'est quand même un scoop que vous nous délivrez là. Le sex tape de Claude Sarrot. Ce sera à la une des journaux demain. Claude Sarrot, enfin DVD. Et tu pourras appeler ça Histoire et vie d'un papillon. Ce sera les obsexes de Claude Sarrot. Parce que vie d'un papillon, c'est plus joli que la vraie histoire de ma chatte, quoi, tu vois. De mon coucou. Elle appelle ça le coucou. Le coucou japonais. Très répété. Mais vous avez fait quoi de la cassette, Claude ? Justement, je ne l'ai pas retrouvé. Ouh là 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 ! Vous savez qu'il y a peut-être quelqu'un qui a... Le monsieur l'a emmené chez lui. Ah, le monsieur l'a emmené. Je n'allais pas être mes enfants. Pour le Noël de ses enfants. Non, c'est le papillon. Voilà ce que papa élaborait à Tokyo. Quand il est mort, j'ai foncé chez lui. Ah oui. Excusez-moi, je cherche quelque chose. Ce serait banquier sur un DVD, mais bon. Et vous allez chercher partout. Je n'ai pas trouvé. La famille en larmes et elle, elle cherche partout. Ah, c'était votre autre compagnon avec qui vous étiez. Ah ! Ce n'était pas un homme de passage. Ah non, on n'a jamais fait la basse, moi. Je ne sais pas ce qu'il disait. Trois-quatre fois. Ah, c'était avec votre amant. Elle était fidèle à son amant. Elle était fidèle à son amant. Ah, il était beau, oui. Je voudrais voir des photos. C'est quand même bizarre d'aller avec un Allemand jusqu'au Japon pour se faire filmer, quand même. Mais parce que c'est très, très agréable. Tu devrais. Ils avaient beaucoup d'acquaint-tents. Tu devrais aller avec un Allemand jusqu'au Japon. Non, mais tu devrais aller avec quelqu'un que tu aimes et avec qui tu fais ça bien. Ah oui. Alors, crois-moi. Mais je ne sais pas. Le fait de savoir quand tu filmais, tu fais un effort. Tu fais un effort. Ah non, si quelqu'un dans le monde nous entend avec Internet aujourd'hui, on peut lancer l'appel. S'il pouvait la mettre sur Facebook tout à l'heure. On se retrouve après les titres de Cézanne. Pour la journée de la femme aujourd'hui avec vous, 5 très jolies femmes, toutes dans un genre différent. Claude Sarraute, Michel Bernier, Caroline Diamant, Claude Sarraute. Et pour la première fois, pour la première fois chez nous. Et Christine. Je dis quoi ? Tu serais sympa de dire Christine Bravo. Christine Bravo. Et pour la première fois chez nous cet après-midi, Anne Solenat. Et Kersoson, il ne fait pas partie des jolies femmes alors ? On attend, il est sorti pendant le flash de ses heures et il n'est pas revenu. Il est cherché les coquilles Saint-Jacques. Mais ça va me permettre pendant ce temps-là de dire bonjour à Marine et à Julien. Bonjour Marine. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour à tous. Marine, un prénom devenu très à la mode. Oui, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Ça vous embête ? Un petit peu. Bon bah pour une fois qu'on va avoir une femme présidente. Quelle horreur. Ah bravo. Non mais elle a raison parce que quand c'était Ségolène, tout le monde disait Oh oui, une femme au pouvoir, etc. Dès que c'est Marine, on fait Oh non, 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 non. Collez-nous un mec, collez-nous un mec. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Marine ? Je suis psychologue. Psychologue. Ah, il y a du boulot avec nous. Peut-être que vous connaissez Gérard Miller qui lui est psychanalyste. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais bon, entre psy, non ? Vous connaissez Gérard ? Oui, 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 oui. Bon, c'est pas mon préféré, mais... Ça ne s'entend pas du tout. Ok, on va passer à un autre sujet, Marine. Vous nous écoutez tous les jours, alors ? Alors, je vous écoute tous les jours, mais pas depuis très longtemps. Ah, qu'est-ce qui vous a branché sur Europe 1 l'après-midi, alors ? En fait, c'est mon mari qui m'a fait connaître l'émission. Et puis, malheureusement, je suis tellement devenue accro que lui a été dégoûté. Donc, du coup, je participe au jeu en espérant gagner quelque chose et le réconcilier avec vous. Alors là, il y a de quoi, parce que vous allez pouvoir partir tous les deux, main dans la main, par le train en plus, parce que la gare est en train de se construire, sur l'île de Ré, au relais château Richelieu, au village de La Flotte, à quelques pas du petit port, sa terrasse, sa piscine donnent sur la mer, un havre de paix et de tranquillité. On est toujours accueillis avec sourire, Anne Solène. Le restaurant gastronomique et panoramique de l'hôtel Richelieu de l'île de Ré vous offre en plus sa thalassothérapie, un forfait découverte de deux jours, Marine. Ça vous va ? C'est magnifique. Magnifique. Mais c'est peut-être Julien qui va partir avec sa meuf. Salut Julien. Salut à tous. Et lui, il est à Bordeaux, Julien. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Je suis étudiant en médecine. Étudiant en médecine. Ah, et vous allez avoir une spécialité ? Oui, il m'occuper de Claude Sarotte. C'est vrai, c'est plutôt la... Mon rêve, j'aurais tellement... C'est le rêve de ma vie, être marié à un médecin. Mais c'est vrai, c'est la gériatrie dont vous allez vous... Non, mais c'est ça, sérieusement. Mais tu as raison, il y a un énorme, énorme domaine à exploiter, plus vaste tous les jours. On est tellement nombreux. Vous allez voir, il y a des moins de 60 ans. Non, mais on va oublier qui c'est. Vous l'adorez en plus ? Ah oui. Tellement, je l'ai dit. Vous aimez faire des films vidéo ? Ce serait pour un cours d'anatomie. Si je perds, je peux bien gagner son DVD. Marine, Julien, attention, voici la question qui va vous départager. Et justement, elle concerne la journée de la femme, forcément. Aujourd'hui dans Libération, on nous dit que le sociologue Jean-Claude Kaufman a interrogé une centaine de femmes pour publier son livre chez La Tesse. Mais justement, quel est le sujet de son livre chez La Tesse à Jean-Claude Kaufman ? On vous donne 10 secondes d'avance sur mes camarades autour de la table pour répondre à cette question. Quel est le sujet du livre du sociologue Jean-Claude Kaufman à propos de la femme ? Il a interrogé une centaine de femmes. Mais quel est le sujet précis ? La femme seule et le prince charmant ? Non. C'est une particularité féminine ? Non. Enfin, un peu quand même, oui. Les animaux ? Non, pas les animaux. Tu penses à quoi, Julien ? À une grosse truite. Qu'est-ce que vous dites, Marine ? Corps de femme, regard d'homme. Non, non. Le conflit dans le couple ? Non, non. C'est une page entière. La galanterie ? Non, c'est une page entière dans Libé aujourd'hui. Le sac. Le sac. Bonne réponse de Julien. Le sac à main. Il a interrogé une centaine de femmes pour savoir ce qu'elles avaient dans leur sac à main. C'est passionnant. C'est nouveau. C'est nouveau. Non, mais attends, c'est n'importe quoi. Si, c'est pas n'importe quoi. D'abord, les hommes en ont aussi. Ils avaient un très joli petit sac. Mais non, quand même, c'est féminin, le sac à main, Claude. Oui, plutôt, quand même. Et Jean-Claude Kaufman, il a eu raison d'interroger une centaine de femmes parce qu'il dit voilà, c'est toute leur intimité qu'on peut lire et voir à l'intérieur d'un sac. Parce qu'outre les papiers d'identité, le chéquier, on peut y voir évidemment des produits de maquillage, des bouts de papier griffonnés, des cartes postales écornées, des petites pierres aussi. Certaines se promènent avec un bouchon de champagne ou voilà, qui sont des petits souvenirs. Mais ça sort quand ? Se faire voler son sac est traumatisant, parce que le sac est une extension de soi-même, une extension de la femme. C'est un peu vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac à main, par exemple ? J'ai une seringue. J'ai un test de grossesse. Ça fait longtemps que vous avez acheté votre sac, dites donc. Elle l'évite pas, elle l'évite jamais, oui. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac à main, vous, Michel ? Pas grand-chose. Allez, videz votre sac, on rigole un peu, voyez. C'est intéressant, elle a un petit sac, Michel. Un petit rouge à lèvres. Alors, un rouge à lèvres, allez. Un porte-monnaie. Oh, un joli porte-monnaie rose. Un beau Chanel. Un portable. Oh, un portable bling bling. Bling bling, ça c'est ma fille qui m'a offert ça. Mes clés de voiture. Ouais. Avec un gros porte-clés pour trouver les clés dans le sac. Anne-Sophie, prépare-toi. Un stylo jaune. Excuse-moi. Moi, j'achète que des trucs de couleur pour mettre dans le sac, parce que j'en ai marre de fouiller deux heures, donc je les vois mieux. Ah, ça c'est une bonne combi. Et vos préservatifs sont fluorescents ? Ils sont noirs. Oh, je veux le mettre. C'est vrai, on m'a ramené un préservatif de New York. Oui. Avec... Usager ou... Non, non, elle est figée d'Obama et il est noir. Qu'est-ce que vous voulez, Claude ? Elle a un porte-monnaie. Porte-feuille, porte-carte Chanel. Je veux le même tout de suite. Moi, je te l'offrirai pour tes 90 ans. Moi, pour tes 120... Elle est encore plus ravide que moi. C'est un vieux, mais je l'adore. C'est tout ce que vous avez dans votre sac. Oui, mais aujourd'hui, je suis partie vite. Voilà, je n'ai pas... Claude Sarraute, on peut vider votre sac ? Et mes lunettes. Vidons le sac de... Moi, je vais faire une enquête. Je suis sociologue aussi, un peu, dans cette émission. Moi, j'ai deux paquets de cigarettes, un briquet, une trousse de maquillage. Trousse de maquillage. Elle est toute petite. Ah oui. Une porte-monnaie. Une trousse de maquillage. Moi, je crois qu'elle serait très, très grande. La trousse de maquillage, c'est pour se maquiller au quotidien ou c'est pour le dernier maquillage ? C'est dégueulasse, toi. Non, mais moi, dans ma famille... C'est pour maquiller le coucou. Non, elle a un tanato-fracteur à domicile. On ne se maquille pas après la mort. Ah bon ? Non, pas dans ma famille. Ah bon ? Quoi d'autre ? Alors, donc, j'ai sorti mon porte-monnaie. C'est tout ce qu'il y a ? Et des lunettes de soleil. Oui, parce que maintenant, je ne peux plus sortir dehors sans lunettes de soleil. Pourquoi ? Non, parce que je suis célèbre, évidemment pas. Mais ça me fait mal aux yeux. Ah oui. Surtout quand il y a du soleil. Ah bah oui. Alors, le pire de tout, c'est dans mon quartier, évidemment, depuis 55 ans que j'y suis. Oui. Alors, je sors avec mes rouleaux quand je dois sortir le soir. Je mets des rouleaux, je mets un foulard, je mets les lunettes. Et ils arrivent encore à me dire, alors, Madame Sarout, on fait sa petite promenade. C'est comme ça qu'ils reconnaissent le mieux. Il faut dire que c'est tous les Japonais, parce que vous habitez près de Notre-Dame, qui viennent photographier Notre-Dame et qui disent, c'est pas la dame qu'on avait vue sur la vidéo. Alors, dans un instant, nous viderons le sac à main d'Olivier de Kersozon. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner. Merci à tous de votre fidélité. Europe 1, vous êtes bien à l'écoute de votre radio. Et pour Co, jusqu'à 18h, vous êtes à l'écoute d'Ongel Géné, une session sympathique aujourd'hui, pleine d'humour, avec une équipe composée de femmes, deux hommes. Olivier de Kersozon est le maître de cérémonie, Laurent Ruquier. Désolé, Julien, j'avais oublié de vous dire au revoir. Au revoir. Et vous avez quand même gagné le relais château de l'Île-de-Ré. Enfin, pas le relais. Vous êtes le nouveau propriétaire du relais château à l'Île-de-Ré. C'est un très beau cadeau. Et là-bas, c'est pas les coquilles Saint-Jacques qu'on mange le plus, c'est le cassoulet. Le cassoulet de l'Île-de-Ré, c'est super beau. Julien, avec qui vous allez partir sur l'Île-de-Ré ? Avec Claude Sarotte. Encore une sex-tape. Il veut la disséquer, le salopage. On embrasse Marine aussi. Désolé pour elle, elle a perdu. Et Julien, lui, en tout cas, part effectivement au relais et château le riche lieu sur l'Île-de-Ré. Depuis Bordeaux, ce ne sera pas trop loin, en fait, quand même. Non, c'est à côté. Voilà, c'est à côté. Deux jours en découverte thalassothérapie. Merci, Julien, on vous embrasse. Et je vous emmène, moi, toute l'équipe maintenant à Montrézor, près de Tours. Qu'est-ce qui s'est passé à Montrézor, près de Tours ? Eh bien, il y a une émission spéciale. Expliquez. De France 2, c'est un genre de télé-réalité, c'est ça ? Oui. Où, en fait, les hommes vont vivre sans leur femme. C'est fait, d'ailleurs. On les a filmés pendant une semaine. On leur a demandé de se débrouiller seul, sans femme, pendant huit jours. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la femme que France 2 va diffuser ce documentaire. C'est un peu de la télé-réalité, sans en être vraiment, mais ça en est quand même un peu. Et effectivement, huit foyers du village ont décidé de faire sans les femmes. Je ne sais pas où ils sont partis pendant ce temps-là. Marrakech. Il y a un type qui a dû vraiment morfler, parce qu'il est boulanger. Alors, non seulement, il doit être au fourneau et à la boutique, et s'occuper des trois ou quatre mômes, je ne sais pas combien ils en ont. Ça, c'est un cas qu'on nous a signalé comme étant extraordinairement courageux de sa part d'avoir accepté ça. Ça va être intéressant. Ah oui ? Ça nous passionne. Ah oui, ça va. Une semaine sans les hommes, vous y arriveriez, Caroline Diamant ? Nous, on a été élevés sans hommes. Je vous dis, on est des familles de femmes. C'est vrai ? Oui, donc ce n'est pas du tout impressionnant pour nous. Et vous, Christine, moi, ça fait déjà, je ne sais pas, 15 ans ? Et vous, ça vous ferait quoi ? Par contre, un quart d'heure avec une femme ? Moi, sans Jacques, d'ailleurs, il n'est pas venu hier, parce qu'il était malade. Ah bon ? C'est son majordome. Moi, sans Jacques, je ne tourne pas. Ça ne tourne pas. Et je n'arrive pas à vivre sans lui. Toi, tu es une coquille sans lui. Oui, une coquille sans Jacques. Vous m'avez grillé, merde. Ah, putain, j'étais dessus. Ah, salaud. J'ai été dessus depuis 10 secondes, puis je cherchais à la... Ah, il n'y avait qu'un Vosgien pour me griller. Et alors, il va revenir aujourd'hui, même malade, vous allez faire travailler un homme malade. Non, mais deux heures, quoi, qu'il me fasse mes macros et tout. Mais quoi, qui te met ces macros ? Tu ne sais pas ouvrir une boîte ? Ah non. Et puis, le macros, il me le fait avec du vin blanc. Il met les macros dans un litre. Ah, frais ! Frais. Il les met dans le plat et il balance dessus un litre de vin. Alors, ils sont cuits dans le vin. Tu m'étonnes, en fait, t'aimes le vin. Pourquoi tu te fais chier avec le macros ? Essaye de mettre un macros dans une bouteille de Riesling. C'est du Riesling. C'est du Riesling. Il le fait bouillir, le Riesling. Ben, tu le presses ? Je comprends qu'il soit malade. Et les fraises, ta gada, tu les mets à quel moment là-dedans ? Une fois par semaine, il s'arrête pour vomir, Jacques. Non, écoutez, Claude, vous vous rendez compte de ce que vous lui faites faire ? C'est pas terrible. Ah oui ? Moi, je me nourris de ça, ça va ? Ah non, je sais faire les oeufs à la coque maintenant. Sans rire. Oui, non, non, pas à la coque. On a 84 ans, pour réussir. Des oeufs au plat. Ah, les oeufs au plat ! Ah non, tu m'as fait peur ! Je trouvais ça un petit peu simple. L'oeuf à la coque, c'est compliqué. Ah oui, c'est dur. Eh oui, comment ? Alors, expliquez-nous. Comment on fait un... Ben, met le coucou en route, déjà. Eh non, c'est très facile. Alors, un oeuf au plat. La recette de l'oeuf au plat par Claude Sarrouk. Je prends la poêle. D'habitude, il me la laisse, d'ailleurs, sur le truc. Oui, parce qu'il faudrait la trouver, sur ce qu'elle fait. C'est pas Koh Lanta, donc on va pas chercher... Et il met... À la recherche de la poêle disparue. Après, chez une télé, elle était huit jours sans poêle. Après, tu fais le feu. Tu fais le feu. Tu fais le feu, après, avec deux brindilles. Non, il a fait le feu, déjà. Ah oui, j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait, alors. Comment ça ? Il laisse tourner le feu ? Il allume le poêle. Il y a le feu au salon. Il y a une cheminée. Une cheminée ? Vous faites les oeufs dans votre cheminée ? Non. Ah bon ? C'est pour le Père Noël, ça. Dans la cuisine, ça s'appelle quoi ? Une cuisinière ? Oui, oui. Elle est très belle. Elle est toute noire. Elle est surtout toute neuve, à mon avis. Non, non, toute noire. Là, il pose une poêle. Dans la poêle, il pose un oeuf. Mais alors, qu'est-ce que tu fais, toi ? Il le cache avant ou après ? Tu lui tiens la main ? Non. Tu dis, c'est toi, c'est ta recette. Mais oui, il m'a laissé pour m'aider. Il sort du beurre. Il a cessé du beurre. Alors, je prends un bout de beurre. J'enlève l'oeuf. Je mets le beurre dans la poêle. Après avoir mis l'oeuf ? Non, j'enlève l'oeuf. Ah, mais l'oeuf, il est tout neuf. Ah, d'accord. Alors là où ça devient très difficile, c'est qu'il faut le casser. Ah, voilà. Et alors ? Et il faut l'écarter. Et le laisser tomber dans la poêle. Et c'est là que vous avez des coquilles sans Jacques. Ça y est, il l'a récupéré. Il était frustré. Ah, ça le rendait fou. Il nous aurait fait une déprime. Ah oui, mais carrément. Je voyais mal parti. Alors, comment vous faites pour le casser ? Vous y arrivez ? J'arrive. J'ai beaucoup de chance quand je ne casse pas le jaune. Ah oui, parce que des oeufs au plat, quand le jaune est cassé, ce n'est pas beau. Alors, figurez-vous que l'autre jour, je me fais un oeuf, eh bien, j'ai eu des jumeaux. Il y avait deux jaunes. C'est René qui voulait livrer l'oeuf ? T'es une homme-là de québécoise. Avec Parkinson, c'est plus facile de casser les oeufs. Je n'ai pas le Parkinson, regarde. Mais vous vous rendez compte, deux jaunes dans un oeuf. Oui, ça m'est arrivé sur une boîte entière. Et alors, après ? Après, le plus dur, c'est qu'il faut passer ce truc de la poêle dans l'assiette. Absolument. Extrêmement compliqué. Ça, je suis d'accord. Parce que quand ça accroche, ça peut gâcher toute l'esthétique. Et alors, tu y arrives ou pas ? J'y arrive, oui, plus ou moins bien. Mais malheureusement, souvent pas bien. Il y a un âge où ça attache. Tu vois ce que je veux dire ? Le jaune casse, c'est ça. Ben écoutez, voilà, c'était une belle... C'est une belle recette, en tout cas. Il y a longtemps qu'une vieille poule ne nous avait pas raconté comment se casser le cul pour faire un oeuf. Zazie, chanson d'amour sur Europe 1. On va gêner, sous poursuivre jusqu'à 18h sur Europe 1. Avec Laurent Requet, l'équipe du jour est composée d'Anne Solène Hatt, Michel Bernier, Christine Bravo, Caroline Diamant, Claude Sarraute et Olivier Leclerceauzon. On nous annonce dans la presse aujourd'hui, en cette journée de la femme, le retour de Diana Prince. Mais Diana Prince est plus connue sous quel nom ? C'est un autre nom. C'est une chanteuse ? C'est pas une chanteuse. C'est une femme ? C'est une femme, Diana Prince. Attendez, Prince ? Prince ou Princess ? Prince. C'est son nom... Gisèle Pilier. C'est son nom d'artiste. C'est pas son nom d'artiste, justement. C'est son nom courant, on va dire, quand elle travaille dans la vie professionnelle. Mais on la connaît plus sous un autre nom. Quand, une fois qu'elle quitte son travail, on la connaît sous un autre nom, Diana Prince. C'est une professionnelle ? Qu'est-ce que vous appelez une professionnelle ? Ben, je ne sais pas. Elle est dans quoi ? Elle est née en 1942, Diana Prince. Est-ce qu'elle s'appelle toujours Diana, mais Diana autre chose ? Non, non, non. Elle change tout. Elle change de prénom, de nom. Mais je peux même vous dire que... Elle a une bonne raison pour changer de nom. Ah oui, oui, parce que... Ah bah oui, c'est un homme. Parce que son autre activité est secrète. On ne doit pas savoir que c'est... C'est une espionne. Que c'est Diana Prince. Non, c'est pas une espionne. Oui, alors elle donne ses deux noms, tu vois. Elle donne son nom d'espionne. Et quand elle rentre le soir... Elle travaille pas chez Renaud. Dis, c'est un travelo. Non, pas du tout. Même si c'est une icône gay et aussi sadomaso. Est-ce que ce serait pas cher ? Non, 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 non. Sadomaso. Oui, c'est une icône gay et sadomaso. C'est son métier principal ? Et elle va reprendre du service il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Chantal Goya ! Non. Qu'est-ce que Chantal Goya de sadomaso ? Non, non, c'est parce que... Non, non, oui, je la vois pas s'appeler. Un lapin. Non, c'est pas sadomaso, ça. Lady Gaga ? Non. Ah non. Elle est pas chanteuse. Elle est née en 42. Ah merde. Oui, Lady Gaga, bravo. Ah, alors, est-ce qu'elle fait des... C'est une femme politique. Est-ce qu'elle fait des cosmétiques ? Du tout. Tu pensais à qui ? À Esty Loderre. C'est une femme politique ? Elle a... Je vais vous aider, elle a été élevée à Paradise Island. Ah, donc. Très bien, dans le Bahamas. Voilà, alors, elle a été... Ah, c'est une femme politique, alors. Eh bien, c'est Hillary Clinton. Non, c'est pas Hillary Clinton. Non, elle est pas politique, justement. C'est Sarah Palin ? Non. On te dit qu'elle est pas politique. Oui, mais j'ai pas d'autres choses qui me viennent. Oui, mais enfin, c'est la journée de la femme, c'est pas la journée de la dinde. Est-ce qu'elle a bouleversé... C'est pas Noël. Est-ce que ça a été important ? J'irais pas jusque-là. Ah si, elle a fouetté les mecs, c'est très bien. Pas fouetté, elle ligote, plutôt. Ah, elle ligote. C'est bien. C'est la mère d'Odu. Non. Elle est connue pour ça ou pour autre chose ? Elle est connue, entre autres, parce qu'on l'a vu parfois ligoter, oui. Ligoter des mecs ? Oui, pas seulement des mecs. Ah, c'est pas la fille qui avait joué dans Gorge Profonde ? Non. Non, elle fait de... Elle travaille dans l'armée. Non. C'est une artiste ? Non, elle était une artiste. Des artistes ont interprété son personnage, Ah, Jeanne d'Arc. Non. Qui est née en 42, comme chacun sait. Et qui ligotait. Et qui ligotait les Anglais. Qui ligotait tous ses amants, mais elle ne couchait pas. Elle voulait préserver sa verre. Elle voulait juste frapper. Elle ligotait les moutons. C'est pas la maîtresse d'Edouard Stern ? La maîtresse des... Ah, ça, c'est pas bête. Voilà, bravo, Anne Solène. Non, parce qu'elle est chiche, c'est bête. Parce qu'elle n'est pas née en 42. Elle n'est pas née en 42. Non, si, elle a bien réfléchi, Anne Solène. Continuez comme ça, Anne Solène. C'est pas bête, Anne Solène. Ah, il n'en veut plus. Il n'en veut plus. Elle cherche qui à ligoter. C'est la grand-mère de Zahia. Non. En tout cas, celle qui va jouer son rôle bientôt à la télévision, c'est Adrienne Palik. Matahari ? Oui, née en 1942, comme chacun sait. Elle n'a pas du tout été fusillée pendant la Première Guerre mondiale. Mais alors, c'est extraordinaire. Elle est morte. Elle est née après être morte. C'est pas courant. Elle vivra de toute façon toujours, puisque c'est un personnage. Eh bien, c'est ça, Emmanuel. Elle n'existe pas, bien sûr. Non, elle n'existe pas. C'est Barbarella. C'est pas Barbarella. Ah, c'est un personnage. Catwoman ! Comment ? Catwoman ! Pas Catwoman ! Mais Catgirl ! Non. Wonderwoman ! Wonderwoman ! Bonne réponse de Christine, bravo. Eh oui, Wonderwoman, la princesse Amazon. Elle est née en 1942 et la télévision américaine a décidé de relancer la série avec une nouvelle comédienne qui va jouer Wonderwoman, qui est à la ville, s'appelle. Le rôle personnage. Diana Prince. C'est comme Superman. Quand elle a les lunettes et qu'elle est en secrétaire, c'est Diana Prince. Exactement, c'est Diana Prince dans le civil. Elle existait ? Mais bien sûr. Wonderwoman existait ? Je vais t'amener mon short. Non, parce que c'est Caroline. J'ai passé le gastique, j'ai raté à ça. C'est vrai qu'elle est en tenue légère. Et c'est un modèle d'émancipation pour la femme, dit le sociologue David Morin-Hullman, car il se fait un plaisir de se dénuder, il faut le dire. Mais comment elle va faire pour tourner dans la cabine téléphonique ? Parce que c'est dans une cabine téléphonique qu'elle se transforme. Elle ne faisait pas ça ? Si elle tournait, mais un peu n'importe où. N'importe où, elle tournait n'importe où. Moi, je suis contente que quand je tourne vite, je ne me retrouve pas en short. C'est tout ce que je peux dire. Non, c'est une super héroïne de bande dessinée au départ. Et puis après, il y a eu un feuilleton télé, et elle va revenir à la télévision Wonder Woman, Princesse Diana, Diana Prince. Ah oui, c'était Miss Universe qui jouait le rôle. Elle avait des super pouvoirs, une super force. Des super nichons aussi. Elle pouvait voler, une super vitesse. Bien sûr, elle n'existait pas. Elle avait la télépathie animale, résistance. Parce qu'il y a une comédienne qui a joué la première série. Oui, c'était Miss Universe, Linda Carter. Linda Carter. Ah non, j'ai une... Attends, c'est dingue la culture que j'ai, moi. Je vous vois bien jouer un rôle comme ça, un peu. Ça serait bien. Parce que vous êtes comédienne au départ, Anne Solène, avant d'être journaliste. Donc peut-être qu'on pourrait vous appeler pour interpréter Wonder Woman. Il s'excite, il s'excite, il s'excite. Il se voit dans son lasso. Non, mais c'est vrai. Vous aimeriez, vous aimeriez ? Oui, j'aimerais beaucoup. Quel autre rôle vous aimeriez jouer au cinéma, au théâtre, Anne Solène ? Il va lui écrire une pièce sur mesure. Il est capable. Il va tout faire, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais Wonder Woman, c'est un très beau rôle. Ou Lara Croft aussi. Ou Lara Croft, avec des flingues comme ça. Il a des yeux qui te tuent. Là, les yeux revolvés. C'est vrai, quoi. Mais non, mais c'est formidable. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et alors, nous, tu nous verrais jouer qui, par exemple ? Non, j'ai peur. Non, non, pourquoi tu demandes des trucs comme ça, Caroline ? Vous, je vous vois bien en Madame Maigret. Et ben voilà, moi, je prends ! Le mec du FN, moi, je prends ! L'autre à côté, Mame Bourrel. C'est quand même incroyable que t'aies envie de devenir un homme le jour de la journée de la femme. Parce qu'il y a bien une journée, c'est celle-là, quand même. Faut être logique dans la vie. Alors, il faut quand même vous dire que l'ASOM, A-S-O-M, vient de décerner son prix à la brasserie Flotte. Mais quel prix décerne l'ASOM ? Ah, je connais la brasserie Flotte. Ah oui, c'est dans le deuxième arrondissement de Paris. C'est dans une rue qui a... Ah oui, je connais très bien. C'est un mauvais prix ou un bon prix ? Non, ça doit être un bon prix. Ah ben, c'est un prix qui prime le meilleur endroit où... Le museau ? Non, où on trouverait le meilleur museau, c'est ça. Mais c'est pas la tête de veau. Ben non, c'est pas le museau. La tête de veau ? Pas la tête de veau. La langue de beurre. L'association, on va trouver l'ASOM. Voilà, l'association des secours. De sauvegarde. De sauvegarde. Ça, voilà, mais c'est en fait le... Ah, de la saucisse de morteau. L'OM. Non, l'OM. L'OM, c'est pas saucisse de morteau. De l'Olympique de Marseille. Non. L'association de sauvegarde... Des oignons. Des noces à moelle ! Mais arrête d'être poissonnière. Mais j'ai rien. Tu fais poissonnière. Des poissonnières. Mais non, je suis tellement contente quand je trouve la bonne réponse. Mais c'est pas ça. Le O, c'est oignon ? Non. Orteil. Non plus. L'association de sauvegarde de l'OM. Qu'est-ce que l'OM ? De l'otarie moulée, je sais pas. Et le meilleur, on le trouve à la brasserie flotte. Attends, est-ce que c'est un animal qui vit dans l'eau ? Non. Ça se mange. Est-ce que c'est dur ? Tu penses à quoi ? Est-ce que c'est à la viande ? Justement, non. Est-ce que c'est un légume ? Omelette. C'est un... Ah, l'omelette. Après, quelle est l'autre ? Ah, l'omelette morvégienne. Morveuse. Non, c'est pas omelette. Oh, merde. C'est avec des oeufs de l'omelette. Non, je l'ai dit avant. Le f'molet. Non. La mimolette. Mimolette. L'omelette. Non. Mimosa. Non, mimosa. Oh, c'est génial, mimosa. Non, mais non, le remue. Oh là là. Les autres, elles sont mollettes. L'oeuf mouillette. L'oeuf mouillette. Elle apporte un peu de poésie, l'autre, la mouillette. Vous voyez ? Là, on a une jeune femme, elle vous dit mimosa. Vous voyez, dans ce coup, c'est... C'est poétique. C'est plus poétique. Oui, mais c'est pas la bonne réponse. Quand elle va te les refiler, les mimosas, tu vas voir. L'oeuf, bon, enfin, écoutez, avec un... Mayonis. L'oeuf mayo, évidemment. Bonne réponse d'Olivier de Kersen-Zoron. Poursuivie par Claude, mais c'est Olivier qui l'a dit en premier. C'est une honte. L'oeuf mayo. Je regrette de l'avoir dit, j'ai honte. Pourquoi ? Il y a une association de sauvegarde de l'oeuf mayo. J'ai honte d'être là. L'AZOM. Alors, ils testent tous les oeufs mayo de la capitale. L'assiette doit avoir un aspect appétissant. Contenir un oeuf assez gros. Une mayonnaise bien assaisonnée. L'oeuf ne doit pas dépasser 8-9 minutes de cuisson. Et ça, j'ai ignoré, parce que moi, je n'avais pas l'habitude de voir ça pour un oeuf mayo. On doit le napper de Macédoine aussi, l'oeuf mayo. Vous avez de la Macédoine dans votre oeuf mayo, vous ? Non, je l'aime nature. C'est ça, il n'y a que de la mayonnaise. Un oeuf et de la mayonnaise. Bon, enfin, voilà. L'idéal, c'est qu'il soit composé de trois demi-œufs, avec une mayonnaise très moutardée et qui nappe bien. Je suis tout à fait d'accord. Un oeuf dur, c'est nul. Ce n'est pas assez. Alors, trois moitiés, c'est bien. Ça fait un et demi, quoi. On ne perd pas notre temps. On voit que ça sert, les femmes, aujourd'hui. Vos oeufs préférés, c'est les oeufs mimosas, à Laurent Solène. Vous les cuisinez ? Regarde-le. Mais regarde-le. On dirait un communiant, tout d'un coup, les oeufs mimosas. Déjà, il a l'air con, d'habitude, mais à l'heure où c'est... Non, non, c'est pas vrai. C'était très beau. Il avait un regard d'une pureté, d'un enfant, un enfant délicieux. Pas du tout un enfant. Vous faites des miracles, hein. Comment vous les faites, les oeufs mimosas, à Anne Solène ? On me les prépare, en fait. Quelle voix ! Ah oui, hein. Vous les prépare qui, vous les prépare ? Ma mère. Il va falloir séduire maman. Ah bah, je vais vraiment madame-hâte. C'est une viette, attention. C'est quoi, c'est quoi ? C'est une vietnamienne. Une vietnamienne, mais pas de problème. Bien sûr, parce que les vietnamiens, c'est les grands spécialistes de l'oeuf dur. Et la mayonnaise ? Tu nous prends pour des cons. La mayonnaise vietnamienne, c'est super. On parlerait encore des nems, tu vois. Non, non. J'allais voir madame Hatt pour faire des oeufs mayonnaise. Il fait bien le con, mais tu fais bien la jalouse. D'autres questions dans un instant. 15h30, 18h sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. La romancière Colette a dit un jour, « Il est impossible de vivre avec des gens qui n'ont pas le moindre sens de l'humour. Un précepte que nous validons tous les après-midi sur Europe 1. Faut-il rappeler que de 15h30 à 18h, vous y écoutez Envers Gêner avec Laurent Ruquier. » En 1904, on pouvait lire dans le journal L'Illustration qu'elle n'avait pas plus d'avenir que les femmes astronautes ou ingénieures. Redis-moi, en quelle année ? En 1904, on pouvait lire dans le journal L'Illustration qu'elle n'avait pas plus d'avenir que les femmes astronautes ou ingénieures. Donc, c'est une grosse connerie et il y en a plein, c'est ça ? C'est pas Marie Curie ? Non, 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 c'est une profession. C'est pas tout à fait une profession. Les suffragettes ? Pas les suffragettes. Il y en a plein aujourd'hui ? C'est une corporation ? Il y en a plein aujourd'hui. C'est pas une corporation. Vous êtes divorcée ? Ah, Amelia Earhart, la première femme pilote. C'est-à-dire ? Non, c'est pas une corporation. Amelia, une américaine. Oui. Très, très belle. Earhart, je sais pas comment tu prononces. Oui. C'était la première femme pilote. Pilote de quoi ? Pas d'avion. Alors non. Il s'agit de voiture. Exactement, c'est donc... C'est une poufiasse qui conduit la voiture. La première femme qui a conduit une voiture. Bonne réponse d'Olivier de Kertozon. Les femmes au volant. Ah bah bravo. Voilà l'exemple du machisme. Pas du tout. Ambiant, consternant. Mais non, les femmes conduisent mieux que les hommes. Ah, alors vous voyez, ça va faire plaisir à notre... Moi, j'ai pas de chauffeur, j'ai une chauffeuse. C'est vrai, vous avez une chauffeuse ? Ah oui ? Elle vous fait Paris-Brest, parce qu'elle reste un peu à la cuisine quand même. Régulièrement ou non ? Elle vous conduit d'où, alors, votre chauffeuse, Olivier ? Dans une de mes boîtes, c'est le chauffeur, c'est une fille. Ah c'est bien, ça va faire plaisir à Brigitte Chevet, qu'on a au téléphone et qui signe le documentaire que vous regarderez peut-être sur France 5 ce soir à 20h35. C'est bon, moins d'accident que les hommes. Bonjour Brigitte Chevet. Bonjour Laurent. Bon, vous avez vu, il a commencé par dire une grosse bêtise au lieu de qu'il s'est bien rattrapé après. Oui, oui, quand même. Au final. Oui, 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 oui. Parce que ce soir, vous allez nous montrer toutes les bêtises qu'on a pu dire sur les femmes au volant. Quelques-unes en tout cas. Femmes au volant, morts au tournant, c'était un des slogans qu'on pouvait entendre au début. Femmes dans le fossé, danger écarté. C'est classe. Tout ça, c'est dans François que je le lis. On entend ça dans votre documentaire ? Ah oui, tout à fait, oui, oui. J'ai essayé de retrouver les plus belles perles des blagues sur les femmes au volant et il y en a quand même quelques-unes. Vous rappelez évidemment que la première à obtenir son permis 5 ans après un homme fut la Duchesse d'Uzès, c'est bien ça ? C'est ça, en 1898. Et c'est elle également qui a reçu la première contravention de l'histoire. En tout cas, la première contravention mise à une femme. Oui, pour excès de vitesse. Voilà, 15 km heure au lieu de 12. Oh là là ! Dans les allées du bois de Boulogne. Voilà. Ah oui. C'est Joe Fangio, déjà. Déjà. On fait des choses déjà. Les femmes ont moins d'accidents que les hommes, il faut le rappeler. Mais, 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 elles ne vont plus payer moins cher en assurance, contrairement à ce qui se passait jusqu'à maintenant. Expliquez pourquoi. Alors, c'est une loi européenne, en fait, qui vient de sortir, qui interdit la discrimination sexuée au niveau des assurances. Et c'est vrai que les assurances tenaient compte du fait que les femmes, non pas, avaient moins d'accidents, mais disons qu'elles étaient beaucoup moins graves. Donc, certaines assurances proposaient des contrats moins chers aux femmes. Alors, vous avez une autre blague qu'on peut lire dans France Soir. Je ne sais pas si elle est dans votre documentaire qui s'appelle « Femme au volant ». Ah oui ? Je ne la connaissais pas. C'est quatre blondes qui sont dans une voiture. Qui conduit ? Oui. La dépanneuse. C'est pas mal, quand même. Bon, c'est à la fois drôle et drôle et sérieux, j'imagine, votre documentaire. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, oui. C'est-à-dire prendre, en fait, l'accession à la conduite automobile de la femme comme étant un peu une métaphore de son accession à l'autonomie. Ah, c'est vachement intéressant. Olivier de Kersauzon, pour vous, c'est le parfait exemple, même le symbole du machisme ? Ils ont vu ce qu'il a dit en début d'émission ? Non, pas forcément, puisqu'il est assez réaliste, finalement. Ah ! Et il y a quand même encore beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes sont plus maladroites, ont des problèmes d'orientation, ne connaissent pas la mécanique, sont un peu nuls. Bon, mais il y a encore des préjugés qui sont très tenaces. Il suffit que vous tapiez « Femmes au volant » sur Internet pour voir que, à la fois, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Parce que c'est incroyable, les vidéos qu'on trouve, c'est du vidéogag, quoi. C'est vrai, c'est dégueulasse. Moi, je sais démonter et remonter mon camion. C'est vrai. Ça ne m'étonne pas. Tu as plus une tête à sucer ton routier qui a démontré ton camion. Je suis désolé, écoutez, j'ai essayé d'avoir un bon niveau dans cette émission. Mais tu l'as eu, tu as été formidable. Et moi, je t'ai vu, quand même, tout d'un coup, devenir enfant et puis rien qu'au mot de mimosa. Exactement. Exactement, grâce à Anne Solène et à sa présence ici. Anne Solène, je suis sûr, elle regardera ce soir le documentaire « Femmes au volant ». Brigitte Chevet signe son documentaire sur France 5. J'espère que les hommes seront nombreux à regarder, Brigitte. Moi aussi. On vous souhaite une bonne soirée, un bon audimat sur France 5. Ok, merci Laurent. Et vos après-midi sur Europe 1 sont rythmés par de l'humour, évidemment, mais aussi par de l'actualité. Je vous rappelle que jusqu'à 18h, vous écoutez « On va se gêner », présenté par Laurent Roquet. Et ses complices sont de la partie, évidemment. Je profite de cette assemblée majoritairement féminine pour vous demander ce qui va se passer ce soir au Camp Nou. Le Camp Nou, alors c'est quoi ? C'est un village ? Non, on ne peut pas dire ça. C'est une salle ? C'est un lieu ? Oui, c'est un lieu. C'est une association ? Oh, il va dire « Oui ». Oh, il va dire « Non, il va dire ». Pas loin, presque. Qu'est-ce que c'est ça ? En quelque sorte ? Presque, presque, au fond, oui, elle a raison. Oui, 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 oui. C'est l'association des endroits où on fait les meilleurs zomimes-zannes en Paris. C'est une réunion d'hommes. Remarquez, à la place de Lévi-et-Kersoso, j'aurais honte de ne pas savoir répondre, puisque j'ai fait un peu exprès de profiter évidemment de votre ignorance pour... C'est une réunion d'hommes. Il y aura des femmes, mais il y aura surtout des hommes. Des navigateurs. Non, pas des navigateurs. Des bateaux. Qu'est-ce qui va se passer au Camp Nou ce soir ? On dirait un hôtel. Pas Nicolas Camp Nou. Au Camp Nou. C'est un hôtel. Ce n'est pas un hôtel. Au camp, vous le prononcez à ces gens, le camp à l'américaine. Le camp Nou. Ce n'est pas aux Etats-Unis. C'est un port de pêche. Ce n'est pas un port de pêche. C'est un port ? Ah, quoique, ce n'est pas loin d'un port. Que va-t-il se passer ce soir ? J'ai même l'horaire à 20h45 au Camp Nou. Ah, mais oui, fastoche. Mais oui, il y a un match très important ce soir. Et c'est lequel ? Eh bien, c'est le match de ce soir. Ah, c'est le Barça. C'est le de foot de femme. Non, c'est bon. Anne Solène, Anne Solène. C'est un rapport avec la journée de la femme ? Eh bien, non, non, non. C'est du foot. Si, si, si. Ah, mais si, elle ne trouve pas même quand on l'aide dans la réponse. Il n'y a que des femmes dans le stade. Mais non, non, c'est un match de foot normal, très important. Allez, je me l'envoie. Le Barça. Le Real Madrid contre Arsenal. Pas Real, vous avez dit que c'était à Camp Nou. Eh bien, c'est les Camp Nou, c'est où ? C'est à l'Espagne ? Mais oui, mais c'est pas le Real. Ah non, pas le Real Madrid à l'Espagne. Le Barça. Le Barça. Le Barça, c'est quoi le Barça ? Barcelone. Barcelone contre ? Contre... Contre... C'est interne ou bien c'est des étrangers ? C'est... Non, mais ils jouent... Vous l'avez dit, notre club, c'est anglais. Alors, c'est le... C'est le... Barcelone contre Arsenal, le match du siècle, ce soir, au Camp Nou, le Camp Nou, c'est le nom du stade où a lieu le match. Oui, mais c'est parce que vous le prononcez pas bien. Pourquoi je devrais savoir ça, moi ? Eh, parce que toi et moi, on est des mecs. Elle disait, ça, t'es un mec, je veux plus en être. Ah, vous voyez que vous en étiez. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah non, non, alors là, écoutez, Olivier, je sais que vous n'aimez pas le football. Mais j'aime bien le football, mais enfin, je vois pas pourquoi, je saurais. Mais il y a différents niveaux de football. Et si on a vu le match allé, croyez-moi, on ne loupe pas le match retour. Parce que cela, c'est plus du football, je vous jure, c'est de la chorégraphie. Tellement, le match allé était fantastique. Des matchs comme ça, on en voit deux, trois par an. Et vraiment, mais c'est magnifique. C'est en une touche de balle, ça va vite, ça attaque des deux côtés, Arsenal. Vous aimeriez qu'on regarde le match ensemble, Anne Solène ? Je sens que vous n'êtes pas une spécialiste du football. Non, mais tu l'as fait rêver, là. Ah oui ? Qu'est-ce que tu proposes alors devant le match ? Par exemple, on serait là, une petite soirée romantique avec deux bières, on livre par Pizza Hut. Voilà. Ils se grattent les couilles régulièrement, c'est un truc sympa, quoi. Et bien, Anne Solène ! Anne Solène ! Va chercher sa balle ! Apporte une croix ! Toujours pas prêts, les Mimosa ! Ah, tu sais faire rêver, là ! Avec ton Bob Ricard et ta trompette, là, putain ! Ah, ça doit être bien ! Ce ukulélé ! Non, non, vous vous êtes là ! Peut-être que je n'ai pas posé la bonne question, peut-être que vous avez un compagnon dans la vie ? Non, mais ça me regarde. Ça me regarde un peu aussi, quand même ! Oh, putain ! Tu veux un avis ou pas ? Non, mais Laurent, elle viendra avec lui ! Ah oui, tiens, au fond ! Bravo, bravo ! Vu le minois de la gonzesse, il ne doit pas être mal, le mec ! Ah, méfiez-vous, Laurent ! C'est vrai, c'est pour ça que j'ai mes chances ! Mais oui, méfiez-vous ! Les femmes aiment l'humour ! C'est pas ça, c'est que les belles gonzesses, elles sont rarement avec des beaux mecs ! Moi, j'ai remarqué ça ! C'est pas vrai, moi, mon mec, il est magnifique ! Moi, j'ai toujours eu des beaux mecs dans ma vie ! Profitons, qu'on soit dans le football, pour voir si au moins vous savez répondre à la question suivante, puisque ce soir, on risque de voir un des plus beaux matchs de la saison, de l'année, un match de Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions ! Non, vous allez savoir qui veut jouer ! Non, non ! On a vu aussi ce week-end un des plus beaux buts du championnat de Ligue 1, sûrement ! Quand je l'ai vu, je me suis dit que c'est le plus beau but que j'ai jamais vu ! C'est le premier but de Lille contre Marseille dimanche soir ! Marseille, hélas, a perdu, pardon pour les Lillois qui nous écoutent, mais je suis un peu plus pour l'OM, l'œuf mayonnaise ! Et donc, le premier but d'eux, Hazard, il s'appelle Hazard, qui est belge d'ailleurs ! Le Lillois, Hazard, est belge ! Hazard, un but dans la légende ! Et il dit lui-même, je cite le footballeur, « Sur le but, je m'avance un peu, je ne me suis pas posé de question, j'ai tiré, j'ai senti le ballon partir, mais c'est quand je me suis relevé que j'ai vu qu'il était rentré ! C'est le but du bonheur ! Et sans doute, un de mes plus beaux buts, en plus, en plus, quoi ? » « En plus, j'avais les yeux fermés ? » « Non ! » « En plus, c'était par hasard ? » « Non, non, c'est par hasard puisque c'est le nom du joueur, mais... » « Mon enfant était en train de naître à ce moment-là ? » « Ah non, 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 non ! » « En plus, ma femme venait de me quitter ? » « Non, non ! » « En plus, c'était mon premier match ? » « Non, c'est le but du bonheur ! » « Non, 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 ça fait un moment qu'il marque des buts, Hazard, à Lille ! » « Ah oui, le temps est super connu ! » « Ah, c'est con, Michel ! » « Ah oui, pardon, excusez-moi ! » « Tu connais pas Hazard de Lille ? » « T'es une reloue ! » « Je reloue, je reloue ! » « Pardon, pardon ! » « Eden Hazard ! » « Ah, c'est joli comme nom ! » « En plus, je l'ai marqué du pied gauche ! » « Bonne réponse de Christine, bravo ! » « Non, est-ce que tu vas commencer à me regarder, là ? » « Le problème, c'est que je vous ai déjà vus ! » « Moi, je pense que maintenant, ça doit être la nouvelle mascotte de l'équipe de France. » « Lille, effectivement, a gagné contre l'Olympique de Marseille grâce à un premier splendide but d'Eden Hazard qu'il a marqué du pied gauche alors qu'il est droitier. » « Évidemment, parce qu'il serait gaucher, il n'y aurait rien d'exceptionnel. » « Mais il est droitier et il a marqué du pied gauche. » « C'est trop beau ! » « Vous êtes déjà allé dans un stade ? » « Oui. » « Vous avez déjà vu des hommes tout nus ? » « Vous aimez les vestiaires ? » « Qu'est-ce que vous êtes allé voir comme match, Anne Solène ? » « J'avais vu France-Algérie pendant la Marseillaise. » « Sifflait. » « Tout le monde sifflait et on a dû partir en courant. » « Il y avait le feu, des gens nus sur le terrain. » « Qui vous avait invité ? » « J'étais avec un ami. » « Bouteflika, tu connais. » « Et si Olivier vous proposait de vous emmener sur son bateau, vous iriez ? » « Parce qu'on part de temps en temps, Olivier et moi, on fait des régates. » « Moi, j'ai du bateau. » « On fait des régates. » « Il est mytho, l'autre jour. » « Moi, pour l'emballer, j'invente n'importe quoi. » « Il est mytho. » « Il est mytho, là. » « Tant en temps, je pars faire du bateau avec Olivier. » « Il y a un vieux pédalo sur son lac. » « Il faut nous voir, à Gérard, mais... » « Il a un pointu en bas de chez lui. » « À pêcher, là. » « Il a pêché en brochette, directement. » « Évidemment, il a une très grosse réputation, Olivier. » « Mais c'est un peu durpé, c'est moi qui fais tout. » « Je suis juste tribord, babord. » « Moi, je suis là, je rame. » « Enfin, je rame pas. » « Non, non, il... » « Parce qu'il y a des voiles, mais... » « Non, non, mais tu souffles, tu souffles. » « Je suis là, je suis là, je suis... » « Il a un canoé. » « Comment ça s'appelle ça ? » « La roue, là, le... » « La barre, la barre. » « La roue de la fortune. » « Le volant, le volant, le volant. » « Je suis à la barre, et puis je suis là avec... » « Il passe une vitesse, deux vitesses. » « Un coup d'œil dans le rétro pour voir les mouettes, c'est ça. » « Croyez-moi, j'en ai bravé des océans, moi. » « Parce que Olivier, il regarde un peu la météo. » « Il téléphone à Evelyne Delia de temps en temps. » « Mais moi, je fonce. » « Vous viendriez avec nous ? » « Ben, s'il me propose, peut-être. » « Mais je vous propose. » « Ah, ok. » « Vous l'invitez sur le bateau d'Olivier. » « Vous allez vous prendre un râteau et un pain. » « Non, mais franchement, ça serait sympa. » « Allez, je vais pas mentir, c'est vrai, ça serait d'une pierre deux coups. » « Vous nous inviteriez tous les deux pour la première fois. » « Moi aussi, j'aimerais venir sur votre bateau, Olivier. » « On aimerait tous venir. » « Vous voulez pas faire une croisière ? » « Moi, j'aimerais bien vous dire au revoir sur le quai. » « Moi, j'adorerais gerber à bord de son bateau. » « Il y a peut-être un jacuzzi aussi. » « J'ai bien dit qu'il n'y a pas une thalasso. » « On bronzerait, on serait là. » « Il commence à perdre patience. » « Vous faites de l'intégral quand vous bronzez Anne-Soleil ? » « Non. » « Elle cache que ses oeufs mimosas. » « Pour pas qu'il soit trop cul. » « Dans un instant, d'autres questions après le flash de 17h. » « On va se génier sur Europe 1. » « 15h30, 18h, Laurent Ruquier. » « En cette journée internationale de la femme, rien que des femmes internationales autour de la table. » « Yeah. » « La Belge, Caroline Diamant. » « Magnifique. » « Pourriez. » « La Mexicaine, Christine Bravo. » « Bravo. » « La Vosgienne, Michel Bernier. » « Oui, bien sûr. » « La japonaise, Claude Sarrault. » « Et l'extraterrestre, Anne Solenat. » « Extraterrestre, c'est E.T. » « Et puisqu'il fallait un homme, un vrai. » « Olivier de Kersozon est là. » « Bonjour Valérie, bonjour Alexandre. » « Bonjour. » « Valérie est belge justement. Elle habite Châtelet, c'est bien ça Valérie ? » « Voilà, tout à fait. » « Qu'est-ce que vous faites dans la vie Valérie ? » « Je suis éducatrice spécialisée. » « Quoi ? Des revues ? » « Éducatrice. » « Ah, éducatrice spécialisée. » « Je travaille pour des revues spécialisées. » « On n'avait pas compris. » « Ah non, pas des revues non. Je m'occupe de jeunes placés en institution. » « Très bien, bon métier. » « Et vous nous appelez depuis la Belgique et vous nous écoutez sur Twiz Radio ? » « Voilà, on écoute ici sur la radio, effectivement. » « C'est dingue qu'ils aient la radio. » « On a la radio en Belgique, oui, effectivement. » « Valérie, peut-être ? » « Ah, c'est des dialogues riches. » « Oh bah tiens, je vous laisse parler à Alexandre, alors Olivier. » « Ah bah si, allez-y. » « Bonjour Alexandre. » « Attendez, on va laisser Anne Solène parler à Alexandre. » « Anne Solène, faites connaissance avec Alexandre. » « Posez-lui toutes les questions qui vous intéressent. Vous avez le droit à tout. » « Allô ? » « Rien que ça, déjà. » « Ça, déjà, c'est une bonne interview. » « Ah non, un sens de la propos. » « Ça sent le privilégière. » « Et sans prompteur, attendez. » « Et sans prompteur. » « Vous ne vous laissez pas faire Anne Solène. » « Demandez-lui, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, des choses comme ça. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Bonjour, je suis chargé de courant. » « Je me branche. » « On a l'impression que c'est... » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » « On dirait ce que... » « T'as mis des bains où, petit chenapant ? » « On dirait ce que je te donnerais. » « Gérard Bouchard. » « Alors ? » « Tu veux être fouettée ? » « Elle est toute timide. » « Attendez, j'ai mon interview, là. » « Elle est toute timide. » « Elle est toute timide. » « Laissez-la faire, Anne Solène. » « Vous êtes des méchantes. » « On est des vieilles aigris. » « Il est tel temps que ça se marche. » « Et le drame, c'est que les aigris restent. » « Donc ? » « Donc, je suis chargé de courant. » « Chargé de courant. » « En quoi ? » « En histoire contemporaine. » « Bien. Deuxième question parfaite. » « Super. » « Et donc, vous nous appelez aujourd'hui pour nous poser une question ? » « Pour jouer avec vous, simplement. » « Il veut jouer avec vous, lui aussi. » « Mais d'où viens-tu, Alexandre ? » « Qui es-tu ? D'où viens-tu ? » « Et vous êtes marié ? » « Non, non. » « Il était jusqu'à ce que tu donnes ton téléphone. » « Et il vient d'envoyer les papiers du divorce parfaite. » « Et maintenant, il faut appuyer sur 3 et donner votre numéro de carte bleue. » « Tout chez toi. » « Une fois que c'est payé, c'est moi qui prends le royaume. » « Eh ouais, c'est pas de bol. » « Ça, c'est... » « Ça s'appelle les arnaques. » « Tu sais, quand t'appelles les trucs de sexe, c'est toujours des vieilles qui tricotent. » « J'en sais quelque chose. » « Généralement, c'est Claude qui le prend. » « J'en sais quelque chose. » « Oh, mais Claude, on ne vous entend plus depuis tout à l'heure. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je ne sais pas. » « Moi, j'assiste à un spectacle tout à fait bouleversant. » « C'est-à-dire ? » « Ta conversion. » « C'est vrai, hein ? » « Laurent est juif. » « Alexandre, Valérie, peut-être vous allez partir pour cet endroit devenu internationalement connu grâce à notre émission Les Jardins de Sophie, au cœur de la forêt des Vosges. Cet hôtel à la fois luxueux et très cosy avec la superbe cuisine d'Hervé Kuhn. Vous allez revivre au cœur de la nature. En plus, vous pourrez profiter de la piscine intérieure, du spa, de l'espace beauté, une ambiance idéale de luxe montagnard pour savourer votre retour à la nature. Vous pourrez vous balader en forêt, faire du ski. Ambiance chalée de montagne. Les Jardins de Sophie vous attendent, Valérie et Alexandre. Mais pour ça, une question spéciale, j'en ai de la femme. « Shining ! » Qu'est-ce qu'il dit ? « Shining, » il dit. « C'est ce qu'on entend la nuit. » « C'est le cri d'une coquille Saint-Jacques. » Vous savez qu'il y a beaucoup de métiers dont on a dit qu'ils étaient masculins et où les femmes étaient rares. Et preuve que les femmes deviennent les égales des hommes, c'est que ce métier, nous dit-on dans la presse aujourd'hui, compte 8 femmes sur 20. Quel métier compte aujourd'hui 8 femmes sur 20 alors que c'est assez inattendu ? Le bâtiment. On leur laisse 10 secondes. C'est pas le bâtiment. C'est artisanal ? C'est artisanal, on peut dire ça, oui. Maréchal Ferrand ? Pas Maréchal Ferrand. Bijoutier ? Pas bijoutier. 8 femmes sur 20 ? Oui, 8 femmes. C'est-à-dire 16 sur 40 ? Sur 20. Horloger ? Sur 20. 32 sur 60, quoi. 100 sur 80. Est-ce que c'est un métier qui concerne les animaux ? Non, pas du tout. Sur 20 personnes qui font ce métier, ils font ce métier plutôt, a priori, dans les idées reçues masculin, il y a 8 femmes. Eh bien, garagiste. Non. Plombier. Plombier. Qu'est-ce que vous dites, Alexandre ? Horloger. Horloger, non, il n'y a pas d'horloger. Boulanger. Boulangère, ça, il y en a. Oui, mais elles sont souvent à la caisse. C'est vrai, vous avez raison. Allégie les candidats. Elles ne pétrissent pas la miche. La miche. Un rapport à la construction. Non. Prenez de la hauteur. C'est médical. Pilote de ligne. Bah oui. Pilote de ligne. Bah oui, Christine, Manon. C'est pilote de ligne. Ah bon ? Ça m'étonnerait qu'il y en ait 8 sur 20. Chauffeur routier. Dans l'administratif. Ah, attendez, vous avez dit quelque chose d'intéressant, Alexandre, posez votre question. Est-ce que c'est lié à la fabrication de quelque chose ? Oui, Alexandre. Ah, à la fabrication de quelque chose. Est-ce que c'est lié à la fabrication des oeufs Mimaza ? Ébéniste, non. Architecte. Non. Non, c'est soudeur. Soudeur. Non, 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 non. Étoilé, chef étoilé. Pas chef étoilé. Couvreur. 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 Chef sans étoiles. Non, c'est pas la cuisine. C'est pas la plombier. C'est l'étoiture ? Non. Non, non, non. Anne Solène, un métier masculin. Astronaute. Astronaute, ça c'est bien. Oui, voilà. Non. Autant pilote de ligne, c'est con. Autant astronaute, c'est bien. Alors là, pilote, pilote, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais à l'aura, astronaute. Elle nous fait rêver. Elle va dans la Lune tout de suite. Elle va dans la Lune. Oui, voilà. Je sais pas qui c'est qui veut y aller dans la Lune pour l'instant. Voilà. Elle est bien. Elle est vraiment décalée, je vous dirais. Ouais, c'est ça. Elle est pas là dans le truc. Elle est un peu plus près des étoiles, c'est sûr. Non, ça se passe sur Terre. Les candidats, réfléchissez vite. Vous allez perdre. Aux pompes funèbres. Aux pompes funèbres. Non. Est-ce que c'est un nez concepteur de parfum ? Pas concepteur de parfum. C'est pas en Allemagne. Il y en a beaucoup en Allemagne. Souffleuse de verre. Il y en a beaucoup dans l'Est. Ah, des nanas qui font de la bière. Qu'est-ce que vous avez dit ? Brasseuse. Brasseur, brasseuse. Bonne réponse d'Alexandre. Bravo. Eh oui. 8 mètres brasseurs sur 20 sont des femmes. Je sais pas si on dit brasseuse d'ailleurs. Non, on dit brassière, je crois. Mais en tout cas, effectivement, les femmes font de la bière. Non seulement, elles en boivent de plus en plus. Ah oui, les femmes bourrées, il y en a de plus en plus. Ah oui, vous trouvez que les femmes boivent de plus ? Les femmes boivent de plus en plus d'alcool. Ah oui, vous avez remarqué ça, vous, Olivier. Ah oui, rien que moi. C'est normal ? Rien que moi, je fais remonter la moyenne. Oui. Que là, ça rôle, c'est pas une chômeuse du lit. On charge de tout. C'est gagné, Alexandre. Je suis vraiment content. Anne Solène avait la réponse, mais elle a préféré vous laisser partir. Oui, bien sûr. Au jardin, ne se finisse pas, Anne Solène. Oui, voilà. Et oui. Je vais pas l'emmener. Pardon ? Je suis désolé de pas l'emmener. Ah. Je suis vexée. Vous aimeriez partir avec Anne Solène ? Ah non, non, je suis désolé de pas l'emmener, justement. Non, justement, il veut partir avec quelqu'un d'autre. Tu comprends pas, Laurent ? Mais comment, c'est possible ? Mais il est très heureux avec Robert, parce qu'il est amoureux de Marcel. Avec qui vous allez partir, Alexandre ? Mon amie qui s'appelle Livia. Ah, voilà. Livia ? Non, non, sans le haut. Sans le haut. Livia. Oui, c'est ce que j'ai dit. Elle s'appelle Livia. Elle vient sans le haut, Livia. Voilà. Eh bien, Livia et Alexandre, vous allez profiter d'un week-end dans les Vosges. Et vous penserez à Anne Solène et moi. Si le vend leur match de foot, avec leur petit plateau télé. Valérie s'est perdue en Belgique. Oui. Elle est belge, mais je pense qu'elle avait bien compris qu'elle avait perdu. On vous embrasse tous les deux. Bravo. On espère que vous passez un excellent après-midi à l'écoute d'Europe 1. Votre rendez-vous se poursuit sur votre génèse avec Laurent Roquet et avec tous ses complices. Bon, bien entendu. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Depuis sa maison en Bourgogne, Paul Vermus a-t-il pu enquêter comme il le fait d'habitude ? Lui qui d'habitude va sur place. Le petit gris. Voilà, il se bosse quand même malade, il frappe aux portes, il va enquêter dans tout Paris. Là, comment a-t-il pu enquêter, comme d'habitude, par téléphone ? Mais vous savez, Laurent, que j'ai le plus beau carnet d'adresses de Paris et qu'un petit coup de téléphone éclaire tout de suite notre enquête. Alors, par exemple, Michel Polnareff et sa confidente Annie Fargues, qui hélas l'a quittée, nous a quittée. Moi, je ne la connaissais pas, mais vous, vous la connaissiez, j'imagine, Annie Fargues. Oui, bien sûr, je la connaissais. Alors, qu'elle était exactement pour Polnareff ? Alors, pour Polnareff, elle était à la fois sa confidente, la responsable de sa communication, la gestionnaire de ses affaires. En fait, c'est elle qui a organisé son show parisien en 2007. Ils se connaissaient depuis 40 ans. On dit même qu'ils ont vécu ensemble quand ils étaient jeunes l'un et l'autre. Mais Annie Fargues, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une grande productrice de comédie musicale dans les années 80. R, c'est elle. God Spell, c'est Annie Fargues. Jésus-Christ Superstar, c'est Annie Fargues. C'était une grande dame. Elle s'est installée. Elle vivait entre Paris. D'ailleurs, elle est morte à l'hôpital américain. Et Los Angeles, plus précisément Beverly Hills. Elle a d'ailleurs été l'épouse du chorégraphe Dick Sanders, qu'on voyait souvent à la télévision. Je suis surpris parce que, quand même, dans Le Parisien, ils nous disent que Michel Polnareff raconte sur sa page Facebook quelque chose. Il est tombé fou, quand même, là, Polnareff. Il écrit « Mon ami et manager de Toujours est parti ». Ça, c'est très bien. Bon, Annie Fargues n'est plus. Parfait. Enfin, parfait, je vous dirais. C'est écrit comme il faut. Mais après, il dit, ça, c'est quand même fou, il dit « La déception dans ma vie privée a eu raison de sa santé ». C'est minable. Et souvenez-vous que je vous avais dit. Il faut quand même être mégalo à un point pour penser que c'est à cause du fait qu'il ait eu, lui, des soucis avec son bébé, que c'est ça qui a achevé sa copine. Vous croyez que c'est possible, Paul ? Impossible, impossible. En revanche, Annie Fargues, qui est quelqu'un qui a de la pudeur, qui est quelqu'un qui est généreuse, n'a pas osé lui dire qu'elle était malade. Donc, il est sous le choc, c'est sûr. C'est une perte irremplaçable pour moi. Bon, ça, c'est évidemment plus gentil. C'est sûr. Sa collaboratrice était notamment à ses côtés lors de son triomphe sur scène, son retour en 2007. C'est-à-dire que sans elle, il va pouvoir quand même continuer à faire cette carrière ? Probablement, ça va être très difficile parce qu'ils étaient très, très proches l'un de l'autre. Il n'y a pas un jour où ils ne s'appelaient pas au téléphone. Ça, il faut le dire. Allez, amusons-nous plutôt avec le carnaval de Rio. Paul, Christian Odigier, Jude Law, Leonardo DiCaprio seront-ils vraiment sur place comme ça a été annoncé ? Ça, c'est vrai, pour une bonne raison. C'est d'abord que Christian Odigier a été chargé de dessiner le t-shirt du principal brasseur brésilien, fabricant de bières. Alors, le brasseur brésilien lui a dit « Vous me faites un t-shirt et vous occupez, pardonnez-moi, de la loge d'honneur ». Il appelle ça aussi la loge d'honneur qui accueille toutes les célébrités qui vont au carnaval de Rio. La loge Brahma, je crois. J'ai vu ça dans le JDD. Alors bon, il vient de signer, je vous signale que Christian Odigier vient de signer une ligne de vêtements avec Ronaldinho. Elle va être commercialisée pendant le carnaval de Rio. Ah oui, où tout le monde est à poil, c'est une bonne idée. Je peux vous dire d'autre, c'est vrai que toutes ces célébrités étaient bien là. On attend d'ailleurs, parmi d'autres célébrités, on attend Denis Moore, Cameron Diaz, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Jude Law, Bob Sinclar, Monica Bellucci et Vincent Cassel sont bien dans la loge. C'est le sambodrome, ça qu'on appelle le sambodrome. Voilà, la loge est dans le sambodrome. La marinière de l'équipe de France de foot maintenant. Alors, parmi les réactions, elles sont très diverses. Tac ! Alors, vous avez Aloudiara. Alors, Aloudiara, il a dit, on dirait du Jean-Paul Gauthier. Alors, ce qu'on ne sait peut-être pas, Laurent, c'est que la marinière, elle a été dessinée par Karl Lagerfeld. Ah oui, quand même ! C'est le directeur artistique. Alors, vous avez Adil Rami. Alors, il a dit, cette marinière est très moulante et Gourcuff a rajouté, c'est même très sexy. Alors, bon... Gourcuff l'a dit. De toute façon, même lui avec un sac poubelle, il est sexy, non ? Benzema trouve que ça ressemble au costume des Dalton. Vous savez, des prisonniers un petit peu, hein ? Alors, Florent Malouda le porte en pyjama. Abou Diary a déclaré, bon, c'est tout simple. Il a dit, on va le mouiller, le maillot. Il y a un M. Villa, c'est un maillot pour les filles. Mathieu Valbuena. Alors, lui, il a eu beaucoup de mal à trouver sa taille. Ah, bah oui, il est petit. Et pour terminer, il y a Philippe Nexès. Bon, le maillot, il s'en moque, il a dit, mais c'est le short qui ne va pas. Ah, pourquoi il ne va pas le short ? Parce qu'il n'arrive pas à entrer dedans. Vous savez qu'on le surnomme aussi gros cul, lui. Ah, c'est pas vrai. Oui, oui. Ça, alors il y a un joueur qui ne rentre pas dans le short. Bon, bah c'est pas dramatique non plus, hein ? Non. Le short n'est pas raison. Du coup, on est du contre, hein ? Pourquoi ? Le short a changé aussi ? C'est-à-dire qu'ils ont changé le maillot, la marinière, mais le short... Il est slim, le short. C'est un short petit bateau. Allons à l'hôtel ensemble maintenant, mon cher Paulo, puisqu'il paraît qu'il y a une cinquantaine d'hôtels qui pratiquent ce qu'on appelle le day use, D-A-Y-U-S-E, si vous cherchez sur Internet pour réserver pour vous. Des hôtels trois étoiles maintenant, qui proposent un tarif de 120 euros l'après-midi, entre 11h et 16h, au lieu de 220 euros la nuit. C'est cher ! C'est 120 euros, c'est absolument cher. Pour des trois étoiles de luxe, hein ? Non, mais c'est cher. Avec une demi-bouteille de champagne offerte. Une demi-bouteille ? Qu'est-ce qu'on fait qu'il a passé avant pour que... C'est des crevards, attends, 120 euros, c'est vraiment cher. Non, mais tu peux pas à deux, ça serait la bouteille. Non, mais arrête, 120... Avec les serviettes ? Non, mais 120 euros pour baiser, c'est cher, écoute. Bah, ça dépend qui ? Ça dépend si la fille est gratuite ou pas. Mais ça dépend c'est quoi ? C'est l'heure ? Non, trois heures. Non, non, c'est vachement cher. Même cinq heures, onze heures à seize heures, cinq heures. Ah, c'est bien. Je vais vous donner une information à vous donner. Oui, allez-y. D'abord, il n'y a pas que les couples illégitimes qui viennent là. Il y a les couples mariés. Soit ils n'arrivent pas à avoir d'intimité chez eux à cause de leurs enfants. Soit ils ont un emploi du temps chargé. Et à l'heure du déjeuner, ils s'y retrouvent. Il y a autant d'illégitimes que de légitimes. Alors bon, je vous ai fait un petit Michelin rapidement. Vous avez la Terre Continentale avenue Marceau, 64 avenue Marceau. La chambre plus une bouteille de vin, 170 euros, si vous venez à partir de 11h30, au lieu de 450. Ah, au lieu de 450 ! C'est ça qu'il fallait dire. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais tu n'as pas de petits plans moins chers ? Si, si, attendez. L'hôtel Opéra Marigny, 11 rues de l'Arcade dans le 8ème. 90 au lieu de 390. Et je vous donne une information. La literie est d'une très, très grande qualité. Tu l'as testé. Il la change après chaque client. Il y a des petits hôtels, adorables, très sympas, à Saint-Germain-des-Prés, à Odéon, partout. Il y en a partout. Je vois que tu restais dans ton quartier quand même. Non, j'ai été partout. J'en ai fait je ne sais pas combien des hôtels de passe. Vous avez le droit, soit une bouteille de champagne, soit un kit coquin. Et en général, les clients prennent le kit coquin. Qu'est-ce qu'il y a dans le kit coquin ? Dans le kit coquin, vous avez un petit vibromasseur. Vous avez de l'huile, vous avez de la vinaigrette. Une cabera. Une cassette vière. Une cassette vière. Si vous voulez faire plus un télo, plus cultivé, vous avez l'hôtel Saint-Méry. C'est rue de la Verris, dans le quatrième. Là, c'est 110 euros au lieu de 190. Mais vous êtes à côté du musée Carnaval et du musée Picasso. Ah, et ça, ça excite bien, ça. Ah oui, ça. Ça, c'est bien. Ça fait bander. Ça, alors là, ça, au niveau de l'engagement. Le mec n'est pas beau, être pas loin du musée Picasso, c'est pas mal. On a des auditeurs à Bruxelles, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, je vous signale le White, je vous conseille le White Hotel, 212 avenue Louise. C'est 90 euros au lieu de 155, 12h, 18h. Et il y a un grand miroir. Ah, oui. Et en province, en région, est-ce qu'on a aussi des hôtels qui pratiquent ? Vous avez le New Hotel à Nîmes, le New Hotel La Baume, 21 rue nationale, 70 euros au lieu de 130. Vous êtes juste à côté des arènes et de la Maison Carrée. Oui. Et vous avez une grande miroir. Pour la partie du même métal, c'est bien. Vous avez à Toulouse, le Grand Balcon, 8 rues Remiguerre, 105 euros au lieu de 190. Tous ces hôtels-là pratiquent le day use. Ça veut dire que c'est chose courante, alors, maintenant. Et dans les Vosges, tu as une adresse ? Non, pas encore, pas encore. Je suis en train de concocter un Michelin. D'ailleurs, c'est une très bonne idée. Ça m'a donné une idée de livre. On va faire un guide là-dessus. Il n'existe pas encore, le guide. Ça veut dire que ça a bien pris, ce site, Adrien. Ça fonctionne magnifiquement. Magnifiquement. C'est vraiment un grand succès. Ah, oui, oui. Donc, on va bientôt sortir le guide Vermus des hôtels... Ne passe. Ne passe. Le guide Vermus. Le truc qui fait chuter les ventes avant de les lancer. Non, non, non. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas que... Tu vois, tu es une bonne avec son petit guide Vermus. Ah, ça donne envie de baiser, il n'y a pas à dire. Votiez-vous, votiez-vous. C'est facile. Toi aussi, tu as ton petit Vermus. Finalement, ce qu'on fait, nous, c'est aussi des 5 à 7 ensemble. On fait des 5 à 7, très souvent. Oui, oui. Et ça dure en plus. Anso, je peux vous appeler Anso peut-être ? Oui. Parce que c'est vrai, elle doit avoir un petit diminutif. Anselen, on vous appelle Anso ou pas ? Oui, ça m'arrive. Oui, j'étais sûre. Mais Anselen, c'est plus joli. Anselen. Elle a tout de beau. Vous vous rendez compte que... Qu'est-ce qu'elle a le prénom, non ? Non, elle a tout de beau. Oui. Jolie, ce n'est pas son prénom. Ah bah si. Anselen, c'est très jolie. C'est sûrement mieux que Caroline. Ah, vous aimez les noms composés. Ah ouais. Tu veux que je te donne le plus joli ? Valérie Anne. Oui, mais ça n'a pas de rapport. J'ai entendu ça. Non. J'ai rencontré une Valérie Anne. Anselen. Oui. Vous êtes donc invité dans nos 5 à 7 collectifs, quand vous voulez, sur Europe 1. C'est vraiment mieux. Mais attention, dans un instant, vous allez devoir vous aussi poser des questions à l'invité d'honneur. Qui est cet invité d'honneur caché dans notre loge ? À vous de le découvrir. Mais regardez ça, moi j'ai honte, je suis entre les deux. J'ai l'impression qu'il y a une bonne arme. Tu te sens trop, hein ? Oui, alors. J'aimerais tant que vous puissiez me découvrir. On se retrouve dans un instant. 15h30, 18h sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Ils sont tous là, ils sont tous prêts dans « On va gêner ». Ils vont devoir découvrir qui se cache dans la loge. Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Michel Bernier, Christine Bravo, Caroline Diamant, Anne Solène Hatt, Olivier de Carcezon et Claude Sarrot. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Heureux de vous retrouver parmi nous. La voix est bien sûr déformée. Ça vous amuse d'avoir une voix déformée ? Oui. Vous êtes un homme. T'es une femme, mais non, le jour n'est de la femme. T'es une femme ? Non. Tu vois, c'était évident. C'était évident. Est-ce que vous avez un prénom composé ? Non. Est-ce que vous portez des lunettes ? De temps en temps. Il lit. Parce qu'il lit. Oui, donc c'est un vieux. Parce qu'il lit le vieux. Vous êtes bêtes. Enfin, Claude, vous savez pas qui on a dans la loge ? Je ne vais pas vous permettre de dire des choses. Il lit de temps en temps. Il lit de temps en temps. Il lit de presbyte, donc il a plus de 45 ans. Vous êtes presbyte ? Parce que oui. Vous êtes blond ? Non, mais c'est une bonne question. Elle est magnifique, cette question. Alors là, regarde Laurent. Eh bien, tu sais quoi ? Vous allez rester tous les deux. Voilà. Allez. Et là, on va faire la pause. Salut. On va laisser Anne Solène. Anne Solène. Non. C'est Anne Solène. Allez-y. Posez quelques questions. Vous habitez Paris ? Excellente question. Il habite Paris. C'est un mec qui n'est pas blond et qui habite Paris. Je trouve qu'on avance plus vite qu'on n'a jamais avancé. Et surtout qu'il est presbyte. Attendez. Je vais prendre mon agenda des presbytes, pas blondes, qui habitent Paris. On doit torcher ça en cinq minutes. Est-ce que vous êtes mariés ? Ou tout comme ? Vous fûtes. On dit vous fûtes ? On ne dit pas vous pantalons. Vous slim. C'est plus moderne. Est-ce que vous avez des enfants ? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui. Donc des enfants célèbres ? Pourquoi on a le droit de les aimer même s'il faut rien de leur vie ? Non mais est-ce qu'il y en a un des deux qui est célèbre ? Mais pourquoi deux ? Pourquoi vous n'êtes toujours qu'une des invités aient deux enfants ? Je ne sais pas. Pourquoi tu m'engueules quand je pose une question ? Alors que... Eh vous êtes blanc ? Bonne question. Eh bien qu'elle les pose. Voilà, moi j'en ai marre. Vous allez les amus pour de vrai. Moi ça fait 17 ans d'amitié et je me fais rembarrer aujourd'hui. Je vais te dire, ton amitié, tu vas te la foutre. Ma chérie. Je me casse. Mais non. Allez, Christine, sois bonjour. Allez, Christine. Essaye de poser une question. Genre, vous habitez le centre de Paris ? Elles sont jalouse. Mais attendez. Là, on n'est pas jalouse, mais on n'aime pas de voir con à ce point. Vous n'avez jamais été en extase comme ça devant nous. Ça nous fait mal au cœur. Vous verrez, invité-le dans vous aussi. Vous serez heureux de rencontrer Anne Solen Hatt quand vous serez dans ce studio. Oui, tu vas voir, c'est quelque chose de spécial. Est-ce que vous avez rien à voir avec les deux grosses blondes ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Elle est spéciale, elle n'a rien à voir avec les deux grosses blondes. Je suis contente d'avoir changé ma couleur. Les deux grosses blondes en face, elles font un 23% à toutes les deux. Je trouve ça dégueulasse pour moi. Mais oui, parce que vous êtes mince. Elle n'est plus grosse. Elle est toujours moche, mais toutes les deux, vous êtes mince. Invité, excusez-les. Excusez-nous, heureusement, vous les connaissez bien. Entre Claude Sarraute, Michel Bernier, Christine Bravo et Caroline Diamant, laquelle vous connaissez le mieux ? Elle a 3 sur 4. 3 sur 4 ? Oui, mais alors laquelle vous connaissez le moins ? À mon avis, c'est moi. Je ne connais pas Caroline Diamant parce que je ne la connais pas encore. Voilà, je ne connais pas Caroline Diamant. Il y a tout à découvrir. Alors, donc, vous n'êtes pas dans la chanson, alors ? Vous avez du temps. Comment ça, je ne suis pas dans la chanson ? Parce que Caroline, tu as travaillé un peu dans le drôle de la chanson. Oui, je travaille dans le disque, mais je n'ai pas non plus fait toutes les maisons de disques. Oui, mais bon. Il n'a jamais rencontré Caroline Diamant. Et il a dit qu'il n'était pas dans la chanson. Pardon ? Je suis acteur. Il est acteur. Acteur et chanteur. Moi, je dirais plutôt chanteur et acteur. On est d'accord ? Chanteur slash acteur. Voilà. Ok, moi, je sais. Est-ce que vous êtes décontracté dans le look ? Est-ce que vous êtes un acteur comique ? Bravo, Anso. Ça, ça fait drôlement avancer. Un acteur comique qui habite à Paris. Est-ce qu'on peut avoir un indice ? Bien sûr, un premier indice après la pub. Laurent Hock et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Notre invité d'honneur est chanteur, acteur. Quand il joue de la comédie, c'est plutôt pour faire rire jusqu'à maintenant. Mais enfin, il pourrait aussi jouer d'autres rôles. On sait qu'il n'est pas blanc, qu'il habite Paris, qu'il est presbyte. Voilà à peu près ce qu'on sait sur notre invité. On n'en sait pas beaucoup plus, mais Caroline Diamant a bien avancé. Vérifiez, Caroline. Oh là là, alors ça veut dire que je suis complètement à côté de la plaque. Quand il a ce petit sourire satisfait. Allez-y, il pourrait n'importe quelle question pour vérifier. Est-ce que vous connaissez Franck Dubosc ? Très bien. Ah, voyez, continuez. Alors, oh non, 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 je dois être sur une mauvaise voie. Il prend un plaisir, mais sadique. Pour une question plus évidente, puisque c'est pas ça. Plus évidente ? Oui, allez-y. Ah oui, est-ce que vous avez joué dans un film avec Franck Dubosc ? Bah non, c'est bon. Bah alors, c'est que j'ai tout bon. Un film qui a cartonné ? Pas encore. Ah, d'accord. Ah bah putain, ça y est, pas encore, ça veut dire qu'il va sortir. Ah, tu as tourné. Attendez, attendez les filles. Non, donc moi, effectivement, je n'étais pas sur la bonne voie. Écoutez, écoutez, maman. Est-ce que tu es en train de tourner un film avec Franck Dubosc ? J'ai déjà tourné. Oui, oui. T'as une capacité de déduction. Mais le film n'est pas sorti encore. Et il ne sort pas tout de suite. D'accord. Non, non, le film va sortir en octobre. C'est pas ça qui vous aidera. Et toi, t'as trouvé, toi. Non, elle n'a pas trouvé. Et voici un indice sonore. Le premier. Pierre Lazaref, Pierre Desgros, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous présente, avec le concours de la compagnie Air France, 5 colonnes à la une. Ah, voilà un bel indice, n'est-ce pas invité ? Ah oui, alors là, vraiment, si on ne trouve pas. Alors ça a à voir avec votre prénom, tous ces pierres, là ? Pardon ? Ça a à voir avec votre prénom, tous les pierres qu'on a cités, là ? Pierre Lazaref, Pierre Desgros et tout ça. Ah non, rien du tout. Non, non, non. Vous n'appelez pas Pierre. Est-ce que vous êtes plutôt joli garçon ? Est-ce que ça se dit, ça ? C'est un peu prétentieux de le dire soi-même. Ouais, 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 ça se dit. Vous êtes plutôt joli garçon et il connaît toutes les trois, mais il ne me connaît pas moins. Est-ce que vous êtes souvent habillé en noir ? Assez souvent, oui. Est-ce que vous avez pris des cours ? Attends, attends, n'interrompez pas la question de Anne-Solène Hatt, Christine. Allez-y, Anne-Solène. Est-ce que vous avez pris des cours avec Jean-Laurent Cochet ? Je n'ai jamais de ma vie pris des cours de théâtre. Jamais, jamais, jamais. Mais ça fait bien avancer, ça. Christine, en revanche, je dois dire, généralement, elle est toujours persuadée d'avoir le nom et elle ne l'a pas. Alors allez-y, Christine. Non, non, je ne le dis pas. Ben si, allez-y, il est temps maintenant. Richard Berry. Vous êtes Richard Berry ? Absolument pas. Ah oui, qu'est-ce qu'il a pris des cours ? Non, parce que le film, il vient de sortir avec Richard Berry. Non, non, puis une grande, 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 il est chanteur. Oui, une énerve, oui. Quoi ? C'est acteur-chanteur. Je sais qu'à chaque fois que vous dites, je l'ai, je l'ai, vous ne l'avez pas, là. Bon, un autre indice, Laurent. Déjà ? Ben oui, parce que vous avez des indices. Est-ce que vous avez saisi le pourquoi de cet indice ? Je crois que vous me donnez trop d'importance. Je n'ai jamais chanté aussi bien que ça. Oui, mais ce n'est pas la raison. Il y a une autre raison. Allez, je vous la donnerai tout à l'heure. C'est du Corse. Non, ce n'est pas du Corse. Non, mais vous aimez l'opéra. Je ne sais pas. Je peux vous dire que c'est Caruso qu'on a entendu chanter. Eh bien, parce que... On peut y aller maintenant. Alors, on peut y aller. Alors, moi, je vais y aller carrément. Posez une question pour vérifier. Et vous avez fait un duo avec une grande chanteuse d'opéra ? Écoutez... À qui vous pensez ? À Florent Pagny ? Êtes-vous Florent Pagny ? Je ne suis pas Florent Pagny. Non, non, non. Mais il n'est pas vieillant noir, imbécile. Et il est blond. Et quel rapport avec ça, Colón, à la une, Florent Pagny ? Je peux savoir ? C'est peut-être le nom d'un journal au Venezuela qu'il lit tous les jours. Oh là là, qu'est-ce qu'on rame ? Est-ce que vous êtes... Attendez... Est-ce que vous êtes connus ? Très connus ! Très, très, très connus. Est-ce qu'on s'est rencontrés tous les deux ? C'est Christine Bravo qui parle. Mais bien sûr qu'on s'est rencontrés. Mais on s'aime bien ou... Enfin, je veux dire... Tu m'adores et je t'adore. Oui, oui. Ah ! Alors, attends... Attends, on va chercher les mecs. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. On va chercher les mecs qui sont pas blonds et qui ont un goût de chiote. Et qui habitent Paris. Alors là, cette fois-ci, c'est fini. Tu sais quoi ? Je vais aller retrouver le mec qui m'adore. Il y en a un, là, dans la loge qui vous attend. C'est celui-là que je vais retrouver. Non, c'est Olivier de Kersosan qui est dans la loge et qui, dans un instant, va nous décrire l'invité. Peut-être que cela va vous aider. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Pendant la pub, Michel Bernier m'a fait passer un petit papier et je peux vous annoncer qu'elle, elle a trouvé le nom de notre invité. Qu'est-ce qui vous a fait trouver ? Quel indice ? Bien, le fait qu'il dise qu'il est... Voilà. Je crois que... Non, non, c'est une sonorité particulière. Une sonorité particulière qui vous a fait identifier notre invité. Alors, peut-être que pour aider mes autres camarades, une description physique. Olivier, vous connaissiez évidemment notre invité. Pouvez-vous le décrire physiquement pour Claude, Caroline, Christine et surtout Anne Solène ? J'ai 1,80 m. Le cheveu gris et court. L'œil de velours. Dans la catégorie œil de velours et champion. Il est assez marrant comme mec. Il est bien plus marrant qu'un chanteur. Je sais qui c'est. Vous avez compris ? Ça y est, je sais qui c'est. Quand Christine dit je sais qui c'est, il faut lui demander qui c'est. Enrico Macias ? C'est Enrico Macias ! Je comprends ! Eh bien, voilà ! Enrico Macias qui nous rejoint pour son nouvel album Voyage d'une mélodie. Il partira en tournée dans toute la France et sera à l'Olympia du 24 au 27 mars. Enrico Macias ! Parce que moi, j'ai Enrico Macias sur mon iPhone. Alors, Enrico va s'installer. Oui, ne traînez pas trop avec Anne Solenat, Enrico. Arrêtez de regarder Anne Solenat. Elle est jolie. Je la vois tous les jours à la télé. Ah, vous aussi ! Vous regardez le JT décalé ? Oui, et je la trouve vraiment très très belle. Mais vous êtes d'origine asiatique ou pas ? Oui. Eurasienne. 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 Vous êtes très très belle, vraiment. Merci. C'est la journée de la femme, on a le droit de... Attention, tu plaies. On a le droit de... Non, mais je vous regarde à toutes les autres aussi. Attention, ne croyez pas. C'est l'Anrico, il n'est pas sectaire. Mais je crois qu'Anne Solenat, c'est l'élu de mes yeux. Ah oui, oui. Enfin, un nouvel album, des nouvelles chansons d'Enerrico. Ça faisait combien de temps, Enrico, qu'il n'y avait pas eu de nouvel album ? Ça fait quand même presque cinq ans. Et voyage d'une mélodie arrive chez tous les bons disquérés. Et surtout, Enrico remonte sur scène à l'Olympia du 24 au 27 mars. On va écouter ensemble tout de suite Tu n'es pas seul au monde puisque c'est la première chanson extraite de l'album d'Enrico. Et après, on se reparle tous ensemble. Ça nous laisse trois minutes. D'accord. Profitez bien des dernières minutes d'Enerrico sur Europe 1. Je vous rappelle le numéro du standard qu'il vous faut composer. Mais on vous rappelle après, évidemment, pour assister à l'enregistrement de l'émission. Le 39 21, 34 centimes d'euros par minute. Et on retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1. Enrico Macias et son nouvel album Voyage d'une mélodie. C'est notre invité jusqu'à 18h. Merci. Mes camarades ont eu du mal quand même à vous identifier au départ. Et pourtant, le générique de cinq colonnes à la une. Je ne vois pas le rapport. Oui, mais ça, le premier indi, j'ai dit là, ils vont trouver. C'est automatique. Alors rappelez-leur, un peu rafraîchissez-leur la mémoire. Le 5 octobre 62, on fait un reportage sur les rapatriés d'Algérie. Et on cherchait une musique qui accompagnait le reportage. Et personne ne trouvait. Parce qu'il n'y avait pas encore de culture bien noir. Et quelqu'un a dit, je connais l'existence d'un chanteur qui chante justement ce sujet-là. Il chante une chanson qui s'appelle Adieu mon pays et tout ça. Alors moi, à ce moment-là, j'étais à Vichy et je chantais dans un cabaret. On m'appelle et on me dit, c'est Igor Barère au téléphone. J'ai dit, bon, si c'est pour une farce, vous repasserez. Je n'ai pas le temps. Allez. Après, il me rappelle. Il me dit, non, non, c'est vraiment Igor Barère. Voilà, on fait un reportage sur les rapatriés d'Algérie. On voudrait vous filmer. On peut venir à Vichy. Je lui dis, je n'ai pas de chance parce que j'ai terminé hier soir à Vichy. Il me dit, mais il n'y a pas un autre endroit où vous allez chanter ? J'ai dit, oui, samedi soir, je suis à la mutualité pour un gala de bienfaisance. Elle me dit, alors ça nous arrange encore mieux. On vient vous filmer là-bas. Et on m'a filmé pour Cinq Ones et Une à la mutualité, ces fameuses chansons. Quand j'ai terminé l'enregistrement et le gala, le spectacle, Igor Barère m'a pris à part. On a été au café en face, boire un café. Et il m'a dit, je préfère te prévenir, Enrico. Ce n'est pas sûr que ce reportage passera parce que c'est le dernier. Si jamais il y a quelque chose de très, très important, c'est le dernier reportage qui sautera. J'ai attendu pendant une semaine pour savoir si vraiment j'allais passer ou pas. Et finalement, surprise, j'arrive à 8h pile. Au lieu du générique, on voit ma tronche à la télévision. Et je chante, adieu mon pays, c'est-à-dire en une minute, j'étais avec mon père. On avait pris le métro pour être à l'heure à l'émission, chez ma tante, aux rues de Pécpus. Pourquoi, tu n'avais pas de télé ? Hein ? Tu n'avais pas de télé chez toi ? Non, mais j'habitais chez ma tante, ma tante Suzanne. Et il y avait toute la famille réunie. C'était vraiment très émouvant, parce qu'il me semblait que ce n'était même pas moi qui chantais, d'ailleurs. Et quand je suis reparti, j'ai voulu prendre le métro, j'étais assailli. C'est-à-dire en une minute, je suis devenu une vedette. Il n'y avait qu'une chaîne, il faut dire, à cette époque. Et c'était la seule émission que les Français pouvaient regarder à cette heure-là. Cinq colonnes à la une, et ils ont découvert tous, d'un seul coup, Enrico Macias. Alors là où j'étais bluffé pour l'indice, c'est sûr que Caruso, d'abord, je n'ai pas reconnu Caruso. Mais pourquoi ? Parce que moi, je n'écoute pas tous les grands chanteurs d'opéra. Mais c'est son prénom. Et le prénom, après, j'ai compris. Enrico, il s'appelle Enrico Caruso. Enrico Caruso, oui. Et voilà ce qu'il fallait deviner. Il y a un Enrico. C'est un pied noir. Non, non, ce n'est pas vrai. Non, mais Enrico, c'est ton vrai prénom. Enrico Caruso. Non, je m'appelle Gaston. Ben, Enrico, ça rime mieux avec la sieste. Moi, je m'appelle vraiment Gaston, moi. Tu ne t'appelles pas. Et le film que vous avez tourné avec Franck Dubosc, on peut le dire quand même pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est Bienvenue à Bord, maintenant. Ça devait s'appeler, au départ, Croisière au Caraïbe. Comme il y a eu un autre film avec Ligne Renaud, mon ami que j'embrasse. Donc, ils ont changé le titre. C'est Bienvenue à Bord, avec Franck Dubosc. Valéry Lemercier, Gérard Darmon. Mais on s'est régalé sur ce bateau. Et ça sortira quand, ça ? Ça va sortir en mois d'octobre, je crois. Voilà, on a le temps d'en reparler. Bienvenue à Bord. L'Essentiel, pour l'instant, pour, évidemment, Enrico, c'est son album Voyage d'une mélodie avec une chanson. Et ça, c'est quand même étonnant, le hasard. Ce n'est pas le nom du joueur de l'île, mais le hasard fait qu'il y a une chanson, parce que j'imagine que vous l'aviez enregistrée avant, qui porte le nom du jasmin, comme la révolution du jasmin en Tunisie. C'est drôle, parce qu'il y a trois mois, je dis à mon fils, puisque c'est le voyage d'une mélodie, je ne peux pas oublier la Tunisie. Et la Tunisie, il y a une chanson que j'ai enregistrée, qui est comme le petit vin blanc en France. C'est un hommage au jasmin. Le jasmin, c'est l'emblème de la Tunisie. J'ai dit, je vais chanter cette chanson. Je ne pensais pas, quelques semaines après, il y a eu cette révolution, la chanson était déjà enregistrée. Et je n'ai pas fait exprès, ce n'est pas du tout par opportunisme. Et s'il y avait eu la révolution, je n'aurais pas mis la chanson. Parce qu'ils auraient dit, encore la démagogie, encore l'opportunisme. Mais c'est le hasard. Ça prouve que j'ai des prémonitions. Comment elle s'appelle exactement cette chanson qu'on entend derrière nous ? Ça veut dire, sous l'arbre de jasmin, sous le jasmin, la nuit. Ça, les Tunisiens, la connaissent bien. Oui, en arabe, oui, carrément. Voyage d'une mélodie, c'est le nouvel album d'Enrico Macias. De retour aussi sur scène à l'Olympia du 24 au 27 mars et en tournée dans toute la France. Merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur, Enrico. Laurent, merci beaucoup. C'est toujours agréable d'être avec toi et avec tous tes invités. Et tous les invités qui sont mes amis aussi, je vous embrasse tous. Nous aussi, on t'embrasse. Et ma future épouse, Anne Solène. Je vais la voir tout à l'heure. Non, parce que ce soir, ça va vous faire une surprise. C'est Claude Sarraute que vous verrez à sa place. Avec plaisir, Claude. Ça, ça va vous changer ? Là, ça s'est vraiment décalé. Avec toutes les deux. Puisque c'est Claude qui présente le JT décalé ce soir sur e-télé, c'était un échange entre les deux. C'est vrai. Sauf que Claude Sarraute, elle, elle ne le refera pas deux fois, je pense. Claude, je n'oublierai jamais, la première fois que je suis passé à l'Olympia, elle a dit Enrico Macias, c'est le Jacques Brel de Languedoil. Eh oui. Mais elle nous a dit l'autre jour qu'elle avait écrit beaucoup de conneries aussi. Laurent, tu changeras jamais. Tu changeras jamais. Merci Enrico, à demain, 15h30. Bonsoir Nicolas.